L'ombre de Frank Stone plane sur Cedar Hills, une ville à jamais altérée par son passé violent. Comme un groupe d'amis va bientôt le découvrir, l'héritage sanglant de Stone est profondément ancré, laissant des cicatrices à travers les familles, les générations et le tissu même de la réalité. Ça a l'air incroyable. Allez, on va voir. Bon, il y aura beaucoup de... Les crocs, je vous préviens, il y aura beaucoup de blabla. Les personnages vont beaucoup parler. Je pense qu'il y aura beaucoup de cinématiques. Donc voilà, vous n'attendez pas à un truc où ça va péter dans tous les sens, toutes les trois secondes. Allez, go ! Fais-moi rêver. Chaque choix fait, chaque acte effectué a des conséquences. Certains sauveront des vies, d'autres se solderont par la mort. Ouais, c'est un peu comme... J'ai tout sacrifié à sa recherche. C'est parti. Un monde au cœur d'une histoire qui m'avait été murmurée des siècles plus tôt. Un pouvoir intemporel. Au savoir infini. Une sorcière ? L'entité. Un royaume si proche d'une autre. Toujours hors de portée. Jusqu'à ce que je le trouve. Frank Stone. Ma clé. Mon tueur. Je suis Augustine Lever. Et je m'apprête à changer nos mondes pour toujours. D'accord. L'entité, c'est ça ? C'est quoi ? C'est un monde parallèle ou une créature du coup ? Ah bah attendez. C'est la créature ça du coup. Il y a une bébête dans le coin. Il est sur console Kiki. Il est sorti aujourd'hui. Pour ceux qui ne savaient pas. Le jeu est sorti aujourd'hui. Ah c'est un chien. Ouais c'est un chien. Ok. Il y a un mec qui crée un casque. de fer avec plein d'outils. Et on entend un bébé. Oh là là. Ça sent le psychopathe à plein nez ça. On dirait une mine désaffectée un peu. Perdu en pleine forêt. Un ratanas. Ah la police. Je l'as les keufs. Sa tête me fait penser à Jack de Resident Evil 7. Chapitre 1. The Burning Mao. Oh la gueule ardente. Aceri Cédale Steel. 1963. On est en 63 les creuses. Ah d'accord ok. Je vous préviens si le toutou meurt je pars. Tout le monde part. Personne n'est en 63 dans le chat. Si. Je pense pas. J'imagine que vous êtes le gardien de nuit ici. En effet. Vous seul. Pour le site tout entier. Ah non. J'ai de l'aide. Le son c'est bon les creuses. Tout va bien ? On me dit un. Si on veut. Merlin il va là où ça lui chante. Merlin c'est le chien du coup. Mon chien. Ah voilà. Un dobarban pas cher. Le meilleur ami qui soit. Loyal jusqu'au jugement dernier. Nickel le son. J'ai plus confiance en lui qu'en moi. Oh putain ça gommèche. Alors attends. Euh sérieux je dois vous poser quelques questions. Inquiet. Vous et le chien assurez la sécurité de la lacierie. Euh je dois vous poser quelques questions. Je dois vous poser quelques questions. A votre disposition. Quel est votre nom ? Thomas Jefferson Hall. Ouais ça fait très until down. Oui oui oui. Agent Sam Green. Et c'est pas pour me déplaire. Je voudrais vous parler de. Je sais. Ce garçon disparu. Exact. Vous pensez qu'il pourrait se trouver là ? Cette aciérie a l'air vaste. Ah ça va être bien. Ah je le sens ça va être bien. C'est la grande de tous ces darhills. Mais ça fait aucune différence. Y'a rien de louche qui se produit par ici. Ni sous mon nez. Ni sous celui de Merlin. Alors y'a jamais rien qui se passe ici. Donc en fait c'est juste un garde de nuit avec son chien. Y'a rien de suspect. Alors sceptique. Ça fait beaucoup de terrain à couvrir non ? Curieux. Je peux vérifier vos registres. On va être curieux. Vous semblez sûr de vous. Et a raison. Puis-je voir vos entrées ? Mes entrées ? Le registre, les visiteurs, l'écart hors des heures de travail. Ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. Bon. Ça doit bien être. J'ai pas osé la faire Naïbi putain. J'y ai pensé. J'ai pas osé la faire. C'est bon. Permettez-moi. Mais je suis d'accord. Alors on a découvert le registre du... Je bois. Y'a de l'alcool. Vous buvez ? Y'a de l'alcool dans le tiroir. Vous buvez, Tom ? Un dernier verre le soir. Généralement pris avant une sieste. C'est une habitude ? Allons, ça l'est pas. Plutôt un médicament. Oui, avec parcimonie. À quelle fréquence ? C'est pour ça que vous êtes là ? Pour sermonner un vétéran sur ses habitudes médicinales ? Non. Je suis là parce qu'un enfant a disparu. Et chaque minute perdue, c'est une autre chance perdue de le retrouver. Bah vous le trouverez pas ici. Je le sortirai dans mes tripes. Si ce môme était près de cette aciérie. Ah, on cherche un enfant perdu. J'aimerais jeter un oeil aux alentours. Ah. Néanmoins, j'aimerais jeter un oeil alentour. Vous voulez faire mon boulot à ma place ? Allez-y. Calme-toi, Tom. Prends un petit verre, ça va aller. Merci pour votre aide, Tom. Ah, il y a un enfant qui a disparu. Du coup, on pense qu'il s'est perdu dans cette série. Ce qui est bizarre, c'est que le gardien de nuit, il n'a pas vu d'enfant. On va checker ça, les crocs. Ce serait pas le bébé qu'on a entendu. J'en ai aucune idée, Mel. C'est vrai qu'on a entendu un bébé au début. Par contre, le chien, je le sens pas trop. Je sais pas pourquoi. Je sens que le chien, il va y passer. Ah ouais, putain. Regardez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Ça pue. Oh, ça pue. On joue. Oh, putain, on joue. Alors, il faut aussi savoir que c'est un jeu qui a été fait sous l'Unreal Engine 5, je crois. Donc, c'est assez beau, les crocs. C'est même plutôt très très beau. Je sais pas comment ça rend en live. Mais c'est pas dégueu. On peut courir. Attends, alors les touches. Ah. Ah, on peut courir. On peut trottiller. Il y a des bruits de pas. Putain, je trouve qu'il y a une vibe Alan Wake. Je suis peut-être le seul à voir ça. J'ai l'impression que je vois Alan Wake 1, là. Avec la lampe torche. Ok, on a entendu des bruits de pas. Je pense vraiment que le jeu, il peut être bien, les crozants. Ok, on va essayer de passer par là. Ah, il y a Tom qui crie après son chien. Objectif, chercher l'enfant disparu. Ok, go. C'est impeccable pour nous. L'ambiance donne vraiment envie. Juste une remarque, la lampe éclaire super bien pour une fois. Elle éclaire du tonnerre. Je vais l'acheter direct. Ça a l'air cool. Bon, on fait gaffe. Il peut se passer des dingueries à tout moment. Storage shed 2. Ah, on peut examiner les tiroirs. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Examinez un objet. Alors, fais voir un peu. Dossier personnel de l'employé. Date d'embauche 4 février. Nom de famille. Prénom. T.E.F.A. Machiniste. D'accord, donc quelqu'un qui bossait ici, qui avait déjà été incarcéré pour agression, vol. D'accord. D'accord. Si le monsieur appelle son chien et qu'il ne vient pas, je suis sûr qu'il est déjà mort. Il faut rester optimiste, mais j'ai peur pour le chien, les crocs. J'ai toujours peur d'un jumpscare dans ce genre de passage étroit. Moi aussi, c'est ma hantise. Eh ? Il y a quelqu'un ? Police ! Il y a des petits bruits partout. L'ambiance sonore est terrible. Oh putain, ça m'a fait peur. Oh le con ! Je suis trop à fond là, putain. Une petite lumière qui pète, ça y est. Je suis pas bien. West Oregon. Oil. Non, pas le toutou. L'enfant limite. Tant pis, mais pas le chien. Ah, les enfoirés. Bruit suspect, les crocs. Bruit suspect. Ah, ça pue la mort. Je me dirais qu'un chien qui mange. Attendez. Ça vient de par là. Putain, je vais me faire bouffer. Écoutez. Côté droit, vous entendez ou pas ? Peut-être le chien qui mange. Ah, c'est Tom. Ah, c'est Tom. Green. C'est ça. Vous auriez pas vu Merlin des fois ? Non. Désolé. Ah. C'est vrai, Naby. Ah. Oui, c'est juste... Bon sang. Vous sentez rien ? Le Tarrant est hors service. Je me suis un peu trop approché d'une bonbonne de gaz moutarde dans les tranchées. Ah. Il y a des fois, c'est un avantage. Ah. Il faut qu'on trouve d'où ça provient. Ah, il est là. Il va venir avec nous. Viens là, mon petit homme. Bon, on fait gaffe parce qu'il y a des bruits suspects ici. J'ai pas de... Oh, putain. Mais il est là, le chien. Regardez son ombre. Merlin ! Te voilà, mon gars. Et on se demandait où t'étais passé. Reviens, mon gars ! Bon Dieu de bon Dieu ! Il est en train de manger quoi, là ? Pour sûr que j'aurais aimé que tous les deux vous fassiez connaissance. Ah. Oh, mon Dieu. C'est quoi, ce truc ? Il y a une oreille humaine ? Tu déconnes, c'est une oreille, ça ? Vous avez sorti ça pour lui ? Merci, Romy. Qui offre un sub à Naïbi. Merci beaucoup, hein. Super gentil. Vous avez un chien à trouver le chien de votre chien. Par son estomac. C'est pas possible. Merlin et moi, on est une équipe. Qui se mettrait entre un homme et son meilleur ami ? Merci beaucoup. Ah, c'est quoi, hein ? Un genre de saucisse ? Ah, c'est une oreille humaine, putain. Je t'ai un coup d'œil à ça. Ce fichu chien. Vous croyez que c'est au gamin que vous cherchez ? Euh... Rien ne le prouve, ça vient de quelqu'un d'autre. Pour moi, l'oreille, elle vient pas du gamin. Ça doit être un autre humain. Non. C'était à quelqu'un de bien plus âgé. Un ado, peut-être. Ouais, je pense aussi. Jésus-Marie, Mère de Dieu. Vous êtes au courant d'autres disparitions récentes à Cedar Hills ? Je sais pas. Qui saurait une chose pareille ? Bah, quelqu'un le sait. Eh bah, dis donc. Ah, c'était quoi, du coup ? C'était de la viande qui se stockait là ? C'est bizarre, cette histoire, les crozins. Y'avait une oreille. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Merci, Kiki. Restez derrière moi, mon petit homme. Je gère la situation. Alors, j'ai un flingue dans ma poche à droite, mais je peux pas l'utiliser. Pour l'instant, je peux pas le sortir. On dirait des trophées, ouais, je sais pas ce que c'est. Bon, il est où ce putain de gosse, là ? Il m'énerve, lui, hein. Bon, c'est quoi ce truc ? La grille ? Oui, ça sert à quoi ? C'est pour le fournant, je crois. Vous n'en êtes pas sûr ? Eh, je bosse à l'acier, il est pas dedans. Objectif, trouver quelque chose pour forcer l'ouverture de la grille. Alors, il faut qu'on passe par là, les crozes. J'ai besoin de quelque chose pour forcer l'ouverture. Ok, très bien, chef. Est-ce qu'on peut passer ici ? Là ? Ok, parfait. Euh, là, ici ? Bingo. Bah, voilà ! Inspecté. Bon, on est bien, là. Bien joué, chef. Moi, je sens qu'il va mourir très vite, hein, le bonhomme, là, qu'on incarne. Le chiffre. Le... le shérif, pardon. Je pense qu'il va pas faire long feu. Reculez-vous. Ah, l'ambiance, elle est pas mal, hein, pour l'instant. J'aime beaucoup, hein. Appuyez sur X. Ça a l'air si lourd. Ok. J'ai pas vraiment envie de savoir ce qui se cache là-dedans, hein. Si ça en fonte, ça l'est. Ah, c'est vrai. Vous êtes sûr que le môme est là, en bas ? Je l'ignore. Et j'ai un pressentiment, un mauvais pressentiment. Hum-hum. Hé. J'ai besoin que vous preniez ça, aussi. C'est quoi ? Veuillez bien, parce que le shérif l'est. C'est un chiffon plein de sang ? Bon, bon sang, je sais pas. Je dirais pas non, hein. Petit remontant, là, tout de suite. Sacré tome. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Vous feriez mieux de garder les idées claires. Oui. Rassurant. Ah, c'est l'oreille ! Putain, d'accord, ok. Ok. Je suis sérieux. On ne sait pas ce qui rôde, ici. Alors, autant prendre un bouclier liquide. Il est trop con. Ah, je l'adore, lui. Ça tournera mal que vous ayez bu ou non. Un bouclier liquide. Alors, à vous voir si vous voulez faire face comme un homme. Ou comme un lamentable ivrogne. Pour moi, la question ne se pose même pas. Hé. Je compte sur vous, Tom Holt. Ok. Vous avez fait confiance à Tom. Destin changé. Est-ce que je peux voir ? Je ne peux pas voir. Bon, on va descendre là-dedans. Dans les films et jeux d'horreur, quand un policier fait bien son boulot pour une fois, il se fait tuer de façon Burke. Exactement. Oh, merde. On ne pourra pas remonter, en tout cas. Enfin, pas par là. Il n'y a plus d'échelle. Oh là 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 là. Mais on est où, là ? Est-ce que je peux utiliser mon flingue ou pas ? Objectif, trouver un moyen d'accéder à la salle du fourneau. On a perdu notre képi ! Oh non ! Notre képi ! Tournage access. On a perdu le képi, les croisins. Ah, l'ambiance est très cool. On fait gaffe. Oh là 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 là. On va suivre le panneau jaune. On va suivre le panneau. Et c'est que ça. Ok. Un bijou avec une photo. On dirait des côtes. Mais est-ce que c'est humain ? Je ne sais pas. La salle du fourneau, je ne le sens pas, mais alors pas du tout. Cet endroit me retourne l'estomac. Tu m'étonnes. Saleté d'espace confiné. Comment on va sortir de là, les crozes ? Vous avez une idée ou pas ? Pour réussir un test d'habilité, appuyez sur A. Lorsque le curseur se trouve dans la zone de succès. Merde ! Merde ! Non, ma lampe ! Attendez, c'est génial. Non mais le jeu, il est ouf. Attends, tu loupes un QTE. Un simple QTE à la con. Tu le loupes. Le mec se coupe la main. Il ne peut plus utiliser sa lampe. Parce qu'il s'est blessé la main. Du coup, on n'a plus de lampe dans le jeu. Non mais... C'est du génie. Est-ce qu'on aurait enfin atteint un jeu qui propose des vrais choix, des vrais QTE, avec des vraies conséquences sur le gameplay ? Est-ce qu'on y serait enfin en 2024 ? Incroyable ! Je n'ai plus de lampe. Alors que si j'avais réussi le QTE, on aurait encore notre lampe. Ah, c'est trop bien ça. Ça par contre, j'adore. Ça, c'est 10 sur 10. Je vous le dis direct. Les conséquences ont l'air assez vénères. C'est bien, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est très très cool. Waouh ! Le bébé ! Mais c'est quoi cet endroit-là ? Il est là ! Euh... Ah ! L'écros, qu'est-ce qu'on fait ? Rampe ou échelle ? J'ai vu quelqu'un là. J'ai vu quelqu'un avec un masque, je crois. Là en haut. Je vais prendre la rampe. J'ai cru voir un mec. Ouais, je prends la rampe. Ouh ! Oh, 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 oh ! Oh, il est là. Oh, il est là. Il est là, il est là. Me dites pas que c'est Tom, hein. C'est pas Tom. Tom ! Ok, je me concentre. Utiliser R pour viser et RT pour attaquer la cible. BIM ! Non, c'est Tom. C'est pas Tom, hein. L'écros, c'est pas Tom, hein. Il ressemble pas à Tom, hein. Aaaaaah ! On est mal barrés. On va finir dans la lave. Non ! Merde ! Non ! Oh, putain. On s'est fait empaler. Ah oui, c'est peut-être le mec incarcéré, oui. Ah, c'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà, destin. C'est ça, c'est là qu'on voit. Attendez, c'est intéressant. Sam a fait confiance à Tom lorsqu'il avait le plus besoin de son aide. Et là, Sam est parvenu à se dégager du tuyau dans la salle du fourneau sans souffrir de blessures permanentes à l'épaule. Ok. Donc là, c'est deux destins qu'on a changé. Très bien. Mais c'est qui ce mec, là ? Je vais te sauver, bébé. Life. Il va pas le jeter quand même. Ah, Frank Stone, c'est lui ! Le gars qui avait... C'est lui, Frank Stone ? Ah, putain. Ah bah, il est mort, là. Oh, la vache. Bonne nuit, enfoiré. Ah oui, là, il est mort. Ah ah ! 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 Ah 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 ! Ah 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 ! Bah dis-donc, c'est ok. Madison. C'est VF, ouais. Voix et texte. Ah mais ce jeu, c'est une pépite. On l'a testé hier. 10 sur 10. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oulah ! What ? On joue ? Attendez, le plafond, c'est une forêt ? Attends. Ah non, il n'y a pas de plafond ? Quoi se dire ? Alors, on incarne Madison. Maman. Maman. Putain, mais la mère est plus jeune que la fille, c'est quoi ce bordel ? Ok. Maman ? On est encore dans un rêve, là. Ce n'est pas possible. On est encore en train de rêver, je crois. Non ? Sympa, la décoration plein air, ouais. Oh là là. Mais dis-donc, ça commence fort, là. Eh, l'ambiance, elle est terrible, hein, les crocs. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette ambiance. On se croirait dans Alan Wake. Ouais, il faut se mettre dans le noir pour l'ambiance, hein. Bien sûr. Attendez, j'en profite d'être entre deux rochers pour régler un petit truc. Voilà. Les thèmes des lieux ne seraient pas inspirés des cartes de Dead Bas. J'en ai aucune idée, Kante. Oh, une télé. Une télé en plein milieu de la forêt, c'est bizarre. Elle a un pleur de démon, fais gaffe. Je suis là. Tout va bien. Oh, c'est sûr. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! What ? Ah, on est dans un avion. Oh là là, elle s'est fait transpercer par une patte d'araignée. Ressaisis-toi. Le son, j'ai l'impression qu'il va un peu fort, les crozenants. Je vais le baisser un peu. Volume principal. Je vais mettre 75. J'ai l'impression que ça va fort. Ouais, c'est mieux. Ok. Oh, la forêt là. Regardez-moi ça. J'adore cette ambiance. Madi sonne ! 20h56 route de campagne De rester sur la bonne voie Et là c'est la gauche la bonne voie Pas la droite On va faire un accident Du coup Violette On va faire un accident Oh putain il y a quelqu'un T'arrête pas t'arrête pas Oh putain on a un choix Ah les crocs vite Vous avez le truc Putain c'est génial vous l'avez dans le chat Vous avez 20 secondes Oh mais c'est trop bien Qu'est ce qu'on prend on roule ou on s'arrête Mais faites tous les jeux d'horreur comme ça Moi je kiffe Les crocs 10 secondes Faut voter dans le chat vous avez un sondage 56% rouler 50-50 Non les crocs s'arrêter Ok vous avez voté rouler Et voilà pourquoi faut prendre personne en stop Destin sans z Regarde la route Tu m'as dit S'arrêter rouler rouler S'arrêter wesh Choisis toi aussi Toshi C'est un jeu à effet Oui c'est un jeu à effet papillon Chaque choix est décisif Oh c'était quoi ce manoir là Oh la maison In the house of darkness Le manoir du gérant 2024 Ah donc là on est en 2024 On est à notre époque Ok Magnifique la maison là Le manoir Putain la pauvre sur la route On s'en est battu les couilles La tombe elle était gentille Ouais voilà Mais Kiki je suis comme toi Je pars du principe que dans la vraie vie Je m'arrête pas en pleine nuit Si je suis seul C'est vrai les crocs C'est en pleine nuit Tu vois quelqu'un tu t'arrêtes pas Sonnette flippante Bon signe Le manoir Qu'est-ce qu'on vient foutre ici J'ai fait tout ce trajet Et y'a personne C'est quoi ce manoir de zinzan Le moi s'il vous plaît Il est beau le jeu Il est très très beau le jeu Ok on rentre dans le manoir Mais c'est quoi ce manoir Qu'est-ce qu'on fout là les crocs En pleine nuit comme ça Ça inspire pas du tout confiance Oh lolo 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 Quel enfer Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Hall d'entrée What ? Mais what ? Un manoir Je vais jeter un oeil Voir si je peux trouver quelqu'un Il est trop bien le jeu C'est 10 sur 10 là Regardez moi ça Regardez moi ça ce manoir Ça marche Jinger A bientôt J'ai envie de tout explorer Bonsoir madame Examiné Oh une boîte Ouvrir Ah on a vu cette boîte dans la démo Je sais pas à quoi ça sert Faut peut-être trouver des trucs Et les mettre dedans Bon on va monter Attendez non 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 On va pas monter Ah bah trop Attends est-ce que je peux descendre Oui On va d'abord aller en bas Il doit bien y avoir quelqu'un Eh oh C'est quoi ce manoir des enfers là Bon ça doit être ici C'est vrai Kiki Bah vas-y fonce Oh y'a quelqu'un Y'a quelqu'un Inconnu Une autre victime Bonjour Une victime Un brin d'humour noir britannique Ah t'es T'es anglais Non Mais Un moment dans une charmante villa campagnarde comme celle-ci Et C'est tout comme Toutes mes excuses Où avais-je donc la tête Mon nom est Stan Et tu es ? Maddy Stan Eh bien enchanté Maddy Un diminutif de Madeline Madison en fait Oh Je vois Comme l'avenue Comme Je l'aime pas lui bizarre le type A New York Les crocs déjà Vous l'aimez déjà pas Tu connais ? On le connait pas Attendez On le connait pas C'est là que je vis Enfin C'est là que je vivais Mais Maintenant Ce serait plutôt Berlin Enfin J'étudie à Berlin Alors Techniquement J'en suis pas citoyenne ou autre Et New York C'est toujours un peu chez moi Parce que bon C'est New York City quoi Et puis comme on dit On est New Yorkais pour la vie hein En tout cas Madison je l'aime bien Madison elle est validée J'aime beaucoup Maintenant que te voilà La fête peut enfin commencer Euh Eh ben Tu parles d'une fête Euh A qui le dis-tu ? Choix Ça fait longtemps que tu attends ici Où ce manoir est méga flippant Hein Soit on est craintif Soit on est décontracté On la joue quoi les crocs ? Décontracté ou craintif ? Oh moi ça va pour l'instant Stan il m'a l'air Normal Il a toujours pas dit de dinguerie Décontracté je me méfie Je vous laisse Je vous laisse décider Par contre c'est vrai que c'est rapide Les Décontracté Ça fait longtemps que t'attends ici ? Plus qu'une minute Moins qu'une vie Et c'est long ? Ça en avait bien l'air Jusqu'à ce que tu arrives La porte d'entrée était déverrouillée Alors J'ai fait un tour Et pris mes aises Jusqu'à trouver comment vraiment Me mettre à l'aise Et c'est pas un peu étrange que personne soit là ? On a bien été invité non ? Ah oui Et bien On pourrait écrire un livre sur les insondables complexités de l'hospitalité anglaise Plusieurs l'ont fait d'ailleurs Troisième personne Oh c'est la femme à la route Merde Attends c'était elle non ? Je suis honoré Non Ému De faire votre connaissance Attends je crois que c'est elle Euh salut L'autostopper est arrivé Je pense que d'être en votre présence Ok Linda Bah De même C'est pas tous les jours qu'on rencontre un de ses réalisateurs préférés de films d'horreur Et qu'on a l'honneur de lui serrer la main Je serais arrivée plus tôt mais ma voiture est tombée en panne et personne ne m'a prise en stop Oh merde Je suis navrée Vous savez quoi c'est rien J'avais besoin de m'a Oups Attends T'es en train de dire que tu as vu Linda Castle sur le bas côté et que tu ne t'es pas Je sais pas qui c'est moi Euh ouais C'est la réalisatrice de ma mère mon père mon sang Nyackner Bledskiner Ah une réalisatrice de films d'horreur Ok Alors on la joue sur la défensive ou on est désolé Ne jamais prendre quelqu'un en stop à gauche ou je suis vraiment désolé à droite A vos votes les gros à vos votes J'adore J'aime trop que vous puissiez participer c'est trop bien Ouais désolé moi j'aurais dit désolé hein Allez je vais voter pour une fois Je dis désolé De toute façon vous aviez euh Ah non c'est à vous de décider attendez Attends je peux même pas moi Non c'est vous qui décidez moi je peux même pas en fait Je suis vraiment désolé J'ignore ce qui s'est passé Je crois que je suis un peu déphasée avec le voyage Et j'ignore comment sont les gens par ici Et j'ai paniqué Et ensuite je me suis sentie mal Mais après c'était trop tard Et je pouvais plus faire marche arrière Et à ce moment là j'étais le problème Ok Je peux voter mais la majorité gagne D'accord Ah il prend en compte mon vote Ah ok je savais pas Très bien les crocs Par contre est-ce que vous pouvez me Les crocs est-ce que vous pouvez juste me dire Parce que je crois que j'ai totalement zappé cette info Qu'est-ce qu'on fout là Pourquoi on est arrivé dans un manoir en pleine nuit On s'est réveillé On a fait un cauchemar On était dans un avion Après on était dans la voiture Et on se retrouve dans le manoir Pourquoi on est là ? C'est quoi ? On doit tourner un film ? On a pas d'infos ? On sait rien pour l'instant ? Tu as été visiblement invité ici Ouais mais pourquoi ? On sait pas ? Aucune idée pour l'instant On sait pas ce qu'on fout là On est d'accord Bah la démo Siraya On était en 1964 On incarnait un flic Et on cherchait un enfant Qui était porté disparu Et on a fait la rencontre D'un des plus grands tueurs en série De cette époque là Qui s'appelle justement Frank Stone Dans le titre du jeu Ah the casting of Ah putain j'ai compris The casting of A mon avis on est venu ici Pour tourner un film Sur Frank Stone On est des acteurs à mon avis Un truc comme ça Je sais pas on verra les creuses Let's go Parce que le titre du film C'est le casting de Frank Stone Donc je crois qu'on est un casting En plus c'est une réalisatrice De films d'horreur elle Donc elle va réaliser un film Sur Frank Stone Dans ce manoir Et on est les acteurs Je crois que c'est ça Il doit être ça les creuses Une connerie comme ça Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Meurdeur Tiens Une affiche de film Accrochée à l'intérieur Intéressant comme choix Et l'un de vous connait Aciérie assassine ? J'hallucine Tu plaisantes hein ? Non Il y a quelqu'un Qui ça dit quelque chose Non C'est l'un des vôtres ? Un de mes tout premiers projets Un de mes tout premiers projets On vivait quasi inexistant On avait aucune idée De ce qu'on faisait Il n'aurait jamais dû paraître Je le pense encore aujourd'hui Pourquoi ? Eh ben on est probablement Allé trop loin Il paraît qu'il n'a été projeté Que très rarement Et qu'à chaque fois Le public aurait sombré Dans une folie meurtrière Non Non voyons N'essayez pas de le nier Ce film est légendaire Je pense que les gens Étaient juste Mort d'ennui Écoutez Je suis sûr qu'ils vous ont fait signer Plein d'accords de confidentialité Mais Quoi ? Qui ? Le gouvernement Lorsqu'ils ont confisqué Détruit jusqu'à la dernière copie du film Oh Redescendez sur terre J'ai entendu dire qu'ils en auraient gardé au moins une Au cas où Et puis la CIA Ce laboratoire secret L'institut de la mémoire de l'Ery Où ils mènent leur interrogatoire poussée Mais comment tu sais tout ça ? Je suis fan Et c'est bien de savoir ce genre de choses Hum Oui Ouais ouais mon signe Oula C'est normal tout ce boucan ? Je ne sais pas mais J'adore cette mise en scène Quatrième personnage Une femme Augustine Je vois que vous n'avez pas perdu de temps Pour faire connaissance tous les trois Je suis vraiment navrée De mon arrivée c'est tardi Ah c'est elle la bosse C'est une affaire spéciale qui est en attention Et je demanderai de nous pouvoir vous appeler toutes en attention Tant que nous sommes réunis A propos en parlant de besoin d'attention Merci Arikzi Merci beaucoup Nous devons arranger ça Après tout vous êtes un négociateur bien trop habile quand vous êtes sobre Et vous devriez voir quand je ne suis pas Madison Aimeriez-vous aussi un rafraîchissement ? C'est juste Maddy Oh Mes excuses Maddy donc Oh c'est rien Absurde Ne soyez jamais gênée du nom que vous portez Votre nom et votre identité C'est important de s'en souvenir Et qui êtes-vous ? Je me nomme Augustine Lieber Enchantée Augustine Lieber Les présentations étant faites Je dois de nouveau vous offrir un verre Je prendrai la même chose que Stan ou non ça ira Soit on boit de l'alcool soit on n'en boit pas Alors moi j'ai envie de dire pour se mettre dans l'ambiance Je vais en prendre un Moi je vote pour Je vote détendu Lieber Histoire de faire connaissance quoi A vos votes D'accord Oui Je vais prendre la même chose que Stan Bien sûr Et vous ? Non merci Je pense que ça vous plairait J'ai jamais bu un verre de ma vie Je ne vais pas commencer ma vie Je vote contre parce que je ne bois pas Il vaut mieux avoir les idées claires Ah t'avais peut-être raison Bravi C'est vrai que si on boit un verre A tout le moins elle peut mettre de la drogue dedans J'avais fait un long voyage pour être là aujourd'hui J'espère que vous trouverez que cela en valait la peine malgré tout Ça dépend de vous maintenant Non ? J'imagine que oui Je vous montre le mien si vous me montrez le vôtre Vous êtes bien pressé Un peu de tenue monsieur Stanford N'oubliez pas les autres Votre verre Merci Putain j'espère qu'on n'a pas fait une connerie là Merci Kiki Et que fera ça bah Monsignia Merci beaucoup Il se trouve que je détiens un des objets cinématographiques Les plus rares et les plus recherchés du marché Voilà vous avez devant vous Le seul et unique fragment subsistant De la pellicule originale du film Assierie Assassin La première oeuvre connue d'une certaine Créatrice renommée Non je ne sais pas c'est qui Augustine Ça devrait valoir une petite fortune A ce qu'on dit N'avrez de briser vos illusions Oh mince Bon j'imagine qu'on va faire une croix sur son côté unique Pas tout à fait J'ai jamais su d'où ça venait en fait Vous m'aviez dit que je devais vous amener ceci en personne Je voulais Je tiendrai toutes mes promesses envers vous La sorcière du début Chacun de vous C'est une descendante de la sorcière Ok Augustine c'est une méchante Mais après 40 ans de douleur Peut-être tentée par le repos Veuillez m'excuser à nouveau Mais des affaires urgentes m'attendent Dans mon relicule Ouais ouais c'est ça ouais Tes plantes sorcières là Je pense que nous devrions finir de discuter chaque chose en son temps Madame Castle Donc on serait que 3 C'est peu comme personnage Nous étions si prêts Ah bah voilà Je pouvais sentir la force de l'entendez Son pouvoir palpitant à travers la syrie Jusqu'à ce que Sam Green gâche tout par son acte de bravoure insentie Le rituel interrompu Ma clé mutilée Mais Frank Stone ne mourut Pas cette nuit là Oh non Son essence Fût piégée dans les fondations de la syrie Un cauchemar Je devais trouver les moyens adéquats De le réveiller La saleté Ah c'est une mauvaise C'est une mauvaise Vous piégez pas Vous me croyez faible Jamie Pitoyable Mais il y a une chose que vous ne comprendrez jamais Bon de salopards Vous pouvez nous attacher Nous torturer Nous infligez les épreuves les plus atroces que vos esprits de malade Puissent imaginer Mais vous parviendrez Jamais à nous briser Oh putain Ne m'attendez pas Ihhh Non 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 Ma soeur Mon dieu Alors Il me suffit De trahir ma propre soeur Et vous me relâcherez Pour poursuivre la lutte Soyez maudits Soyez tous maudits Pour me forcer à faire ce choix impossible Alors je comprends pas tout Mais il y a un choix à faire Désespérez prenez-la Rebelle J'aimerais mieux mourir A mon avis on est en train de tourner un film là non ? J'en ai aucune idée Rebelle J'aimerais mieux mourir J'en ai aucune idée là Quel mauvais acteur Ouais non il est en train de tourner un film Ce qui nous rend humains vous échappe complètement Je préfère souffrir de morts atroces Que de trahir quelqu'un que j'aime Ma réponse Est non Et vous n'avez aucune chance De me faire changer d'avis Il est trop fort lui Très bien Amenez vous Je vous attends C'est quoi ça Qu'est ce que vous faites Qu'est ce que vous faites Ah enfin C'était fantastique Vraiment Quel enfer Jamie 16h26 Angar de stockage T'as pas l'impression que j'ai un peu surjoué ? Tu dois jouer pour les places bon marché Raime C'est là que se trouve l'argent Cool Ça donne quoi Linda ? Elle était bonne ? Chris Linda Laisse moi vérifier le couloir On a un nouveau groupe On peut vérifier le couloir sur ces super 8 ? Euh non en fait la lentille s'enlève pas donc Alors on veut épater la galerie avec tous les jolis mots découverts dans les livres de cinéma de la bibliothèque ? J'essaie juste de prendre le métier au sérieux Oh la la ! Au sérieux ! Alors on est bon ou pas ? Ouais Enfin ça rendait super Le coup du sang c'était bien ? Euh... Ben... Linda t'as bien eu le coup du sang ? Hein ? Ben ça dépend de la capacité de Raime à convaincre J'ai été très convaincant Ouais Tu l'as bien eu dans le cadre ? Très très convaincant On voit que ça éclabousse un peu Raime au visage Oh Linda ! Je t'ai dit que je voulais un gros plan large pour montrer le cou du bras sanglant et le jeu de visage de Raime Pas un plan extrême du jeu de visage de Raime J'étais dans l'instant Il faut bien que je puisse exprimer mon instinct artistique avec la caméra moi aussi Et ça n'existe pas Pas un gros plan large Ni un plan extrême Ni jeu de visage C'est juste le jeu Vous vous souvenez que c'est moi la réalisatrice ? Accommodant Linda tu dois respecter le choix du réalisateur Ou sur la défensive Chris Chris je me fie au jugement de Linda Accommodant Ouais du coup je peux voter avec vous Ok Ça c'est cool Oups Accommodant Linda a hérité de vous voir soutenir Chris On va juste recommencer D'accord Tu l'as fait à ta façon Là c'est mon tour Chris est contente que vous la souteniez Viens par là Laisse moi te nettoyer On va la voir ce coup-ci Sinon Tu pourras toujours te faire pardonner dans ma caravane Après le tournage Oh Quoi ? Ah ils sont ensemble On dirait du sirop pour la toux à la menthe Ouais je faisais pas semblant avec mes holkers Ok ils sont en couple Vous voulez un peu d'intimité ? Très bien très bien On se bouge tout le monde On la refait On y retourne On y retourne Ils sont en union les creuses Retourne Oh non hein Oh non hein Oh non Oh non Oh non Oh non Pas encore Tout le monde en place Non Et attendez Oh non Et attendez Et Action Oh mais quel enfer On en peut plus de cet acteur là Oh Merde Non Oh bordel Pas ça On peut savoir ce que vous fabriquez ici Et qui ça ? Ah Bonjour Monsieur Green Shérif Shérif Oui Désolé Combien de fois je vous ai dit De rester à l'écart de cet endroit On était juste au milieu d'une prise Prise ? Pour le film qu'on produit Vous ne pouvez pas filmer ici Le shérif On doit jouer le dénouement Cette Aciérie est condamnée Monsieur Rivera Non on est dans l'aciérie de 64 Violer la loi Alors Putain Au moins qu'une nuit en cellule ne vous séduise On est dans l'endroit du début Vous ? Mesdemoiselles Cassel Et Dixie Mademoiselle Tami Dit Dixie Non c'est pas lui M'en signa je crois Gordon Mademoiselle Christine Gordon Je vous suggère de quitter les lieux sur le champ Et de ne jamais En aucune circonstance Reposer ne serait-ce qu'un pied Dans cette aciérie Jamais Rétissant Si nous ne tournons pas nos derniers plans Désolé Nous sommes vraiment désolés C'est le flic du début Mais c'est pas possible Les crocs C'était en 64 On est en 2024 Le flic du début Normalement il a Il a 90 ans C'est celui de la démo Mais comment c'est possible Ah on est en 64 là Putain mais Je suis déjà perdu Désolé Ah c'est un retour dans le passé Putain Ah ouais d'accord Putain je savais pas J'ai pas vu Je croyais qu'on était en 2024 C'est Linda jeune Ah on est pas en 2024 On est en 64 au chier Et la jeune fille C'est la vieille autostoppeuse Putain mais heureusement Que vous êtes là Déçu ou frustré J'imagine qu'il n'y a rien à ajouter On est censé faire quoi Avec une caméra bousillée Frustré Putain heureusement que vous êtes là J'avais pas capté D'accord On est retournant en 64 Alors du coup c'était avant Ou après l'événement Sans lieu ou caméra En état de marche J'imagine que c'est fini La caméra Il suffit de la réparer C'est après Ok Donc un an après Ah on est en 80 Voilà ok Attendez je fais pause Deux secondes Du coup il y a trois temporalités Romy nous dit Il y a 1964 Donc ça c'était la démo Avec le shérif Tout ça 1980 c'est là maintenant Donc avec les mômes Et 2024 Dans le château Dans le manoir Trois temporalités Voilà maintenant je vais réussir à Est-ce que je captais rien ? Ok Donc là on est dans les années 80 On est du coup 15 ans après La mort de De Frank Stone Très bien Ok c'est bon j'ai compris J'ai compris Merci Romien Merci Heureusement que vous êtes là La vache Oh mais dans les années 80 Il va se passer une dinguerie C'est sûr Ah regardez c'est là C'était la démo là C'est dans la boîte shérif A présent n'essayez pas de jouer au plus fin Je me surveille Mais oui Sam C'était celui qu'on incarnait dans la démo Ah mon petit Sam Il a survécu d'ailleurs C'est lui qui a tué Frank Stone Ah il est mort du coup Le gardien nu avec son chien Je l'aimais bien lui aussi Je crois qu'il est mort A curiosity on main street 1980 Oh le vieux van pourri Cris 16h59 Oh bordel C'est un désastre sur toute la ligne N'en fais pas un drame C'est pas comme si on avait une échéance Qu'est-ce qu'une échéance Quand chaque seconde perdue Ne fait que te rapprocher inexorablement De ton échéance ultime Cosmique Éternelle Et donc Linda Elle là C'est celle du château Mais jeune La réalisatrice J'espère que Cris est découpé plus tard On voit le bon côté Mec Laisse moi rager en paix ok Il a vraiment rien de mieux à faire de son temps Le shérif Green Genre pour chasser de vrais criminels C'est pas tout à fait exact Il y a eu cette affaire de tueur en série Attends De qui ? De quoi ? Frank Stone J'étais qu'un bébé J'en sais pas grand chose Mais t'es encore qu'un bébé Et tu sais toujours pas grand chose Maintenant Tu vas être un bon petit bébé Et tu vas tout me dire Sur cette affaire de tueur en série Attention Je sais certaines choses Des balles ma grande D'abord je crois que c'est pour ça Que le shérif ne veut pas Qu'on aille dans la série C'est lui le bébé ? Non je pense pas C'est là que ça s'est passé Mais alors t'étais au courant Et t'as rien dit Espèce de traître Parce que je savais que tu réagirais Comme ça Bah évidemment que oui Chris serait peut-être le bébé C'est possible que l'un des trois là Soit le bébé de 64 C'était quoi le nom de ce type ? On devrait peut-être le mettre dans le film Euh je sais pas Frank Stone Ok Donc Ce Frank Stone Tuaient des gens Dans la série C'est ça ? Genre Notre à série Là où on tournait Y'a même pas une heure Mais ils étaient pas au courant Ils étaient pas au courant Qui étaient les victimes Ou qu'est-ce que vous croyez Qu'il manigançait ? Euh Qu'est-ce que vous croyez Qu'il manigançait ? Allez je vais voter à droite moi Y'a pas un décalage voix mouvement d'élève pour Chris J'ai pas fait gaffe Naby Peut-être Ah je peux revoter Ok Inquisitrice Et qui étaient les victimes ? Des gens Certains du coin D'autres qui n'ont jamais été identifiés Les meurtres étaient aléatoires Aucune logique On parle de combien de morts ? On n'en sait trop rien Parce qu'on n'a jamais retrouvé les corps Ah ouais Bah il est jeté dans la lave en même temps Des morceaux Euh Vous savez ce que ça veut dire ? Pourquoi avoir caché tout ça ? Toshi j'ai remarqué quand tu votes Et que tu votes pas Comme nous ça te demande de re-voter Ça te laisse 5 secondes Ouais j'ai vu Ouais ok je peux re-voter Si j'ai envie de changer d'avis Je change Ok C'est bien fait C'est juste pourquoi vous m'avez caché Toutes ces infos sur la série assassine Jusqu'à maintenant Ah C'était pas pertinent Y'a pas un monde où ce serait le cas Je dois absolument tout savoir C'est pratiquement tout ce que je sais Pareil C'est pas vrai Y'en a forcément plus Et bah t'as qu'à aller chercher à la bibliothèque Linda Tu me prêtes ta carte de bibliothèque ? Euh Non J'imagine que ce qui s'est passé à la série N'importe peu Puisque de toute façon On peut pas finir de filmer avec une caméra cassée Ah oui c'est vrai que la caméra elle est pétée Pourquoi on n'amènerait pas la caméra au drugstore Pour la faire réparer ? En fait Le truc c'est que J'ai dépensé tout le reste du budget En t-shirt Donc Au moins que quelqu'un connaisse un futur producteur de films On est plutôt mal barré Eh Coco C'est pas carré là Je suis plus une adolescente Et je crèche plus ici je te rappelle Oula Quoi ? Euh Tu veux me prendre la tête toi aussi ? Bonnie Oula Eh partner Eh ça va ? Ok jovial ou empathique ? Moi je vais être empathique Elle a l'air chiante Je vote empathique les creuses Eh ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien ça va Ça en avait pas l'air Quand maman est tombée malade J'ai dû renoncer à ma vie entière à New York Pour revenir vous aider Et il fait comme si j'en faisais pas assez C'est comme s'il se foutait de ce à quoi j'ai renoncé Je crois qu'il est juste inquiet pour maman Oui Moi aussi C'est pour ça que je suis là Il pourrait au moins essayer de pas Ah c'est la sœur de C'est la sœur de Jamie Carrément A quoi il pense hein ? Désolée Je crois que j'avais juste besoin de me défouler un peu Je comprends Maman a pas besoin qu'on s'engueule par dessus le marché Ouais c'est ça C'est vrai Ils sont frères et sœurs Ouais Et je trouve que tu fais vraiment un boulot de dingue Sérieux Je sais pas comment on ferait sans toi Oh oh Quoi ? Linda Où est la clochette de Jamie ? Dring dring C'est quoi cette clochette ? Mon petit frère chéri A tendance à caresser dans le sens du poil Dès qu'il a besoin d'un service Non Je J'étais vraiment sincère Ok De quoi t'as besoin exactement ? La vieille qui était en panne c'est Linda l'écrouze C'est la brune derrière là Et on a presque fini Et on a juste besoin d'un tout petit peu plus d'argent Oh bah ça alors comme c'est surprenant Ce que Raimé essaie de dire c'est que notre caméra est cassée Et qu'il nous faut de quoi payer les réparations Aïe Combien il vous faut ? 10 000 dollars Alors décontracté Juste 10 dollars Ou nerveux 20 dollars devrait faire l'affaire Ouh l'écrouze 10 dollars ou 20 ? Bon on va prendre 20 non ? Non ? Moi je dis 20 dollars On verra si ça passe Toshi raquette bunny Ouais c'est ma soeur ça va Non non vas-y moi je prends Je prends Ah mais non ! Je sais pas Non ! Je voulais mettre 20 Alors si je décidais Imaginons De vous aider Qu'est-ce que j'en tire ? Je deviens productrice ou un truc du genre ? Ouais Carrément Productrice associée Bonnie Rivera Ce genre de titre ça fait juste joli au générique Linda Ok ouais Je m'en fous un peu en fait d'être au générique de votre film Donc Vous n'auriez pas un truc plus Concret A me proposer ? Cynique Et si je ne disais rien à papa Ou réticent Tu peux emprunter mon van Ah Il faut que tu Ah il faut que je refuse votre vote Ah d'accord Si je suis pas d'accord avec vous Faut que je refuse Ok Ok l'écrouze Vous avez pas capté Je vais dire Et si je ne disais rien à papa Je vais dire tu peux emprunter mon van 80% Putain c'est cool hein J'arrive pas à voter Ah bon ? Oh la plaie Toutes mes corvées Et sans râler Random Dans ce cas Je pense qu'on tient un deal Sage décision Et n'essaie pas de te débiner de ça non plus Ah du coup elle nous file la thune Bon ça c'est cool C'est un plaisir de te faire affaire avec toi On va pouvoir réparer la caméra Très bien Ça c'est nice Tout va bien pour toi ? T'as l'air de bien t'amuser à gigoter comme ça Ça va c'est juste Y'a quoi dans ce faux sang ? Je crois que c'est du vrai sang saveur menthe Oh c'est vrai que ça disait Pas de contact prolongé avec la peau Tu l'as bien rincé genre tout de suite Hein ? Euh Tu crois quand même pas que c'est toxique ? Si ? C'est un film d'horreur Raimé N'importe qui peut mourir N'importe quand J'espère qu'on aura le temps de réparer la caméra avant la fermeture Faudrait déjà que le gars du drugstore sache la réparer Hé ! C'est pas comme si on avait tellement d'alternatives Quoi ? Et cet endroit là ? C'était pas censé être condamné ? Doit y avoir un nouvel occupant ? Ça a l'air totalement abandonné Y'avait un endroit comme ça près de chez mon grand-père Le proprio bidouillet avec tout plein de vieux trucs On sait jamais Je parie qu'il y a plein de vieux trucs cools Ok Chris ? On aura un choix à faire Ah c'est sûr ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va dans la brocante abandonnée à droite Ou on va au drugstore à gauche Sachant que le drugstore peut-être qu'il va pas réussir à le réparer Moi je prends la brocante Moi je prends l'endroit bizarre là J'aime bien Linda, elle a l'air mature et réfléchie Bah déjà quand tu la vois vieille en 2024 Elle a l'air posée Allez ça part sur brocante les creuses Nice ! Très bon choix Dans la brocante qui va s'effondrer Après vous Vous avez choisi d'essayer la brocante d'abord Mince ! Si j'étais pas du coin Je dirais que ce lieu a l'air d'être là depuis une éternité Voir même deux Tu l'ajoutes au script ? Ne me tente pas Et Sine Proprio C'est un tueur en série dément Qui collectionne les ados rebelles Pour... Pour en faire des bibelots Alors c'est le gros lot ? Fisez la marchandise ? Oh ! Des caméras ! Ah ! Elles sont pas toutes jeunes celles-là Personne ne met jamais les meilleurs en vitrine Allons jeter un oeil Il y a quelqu'un là-dedans ou s'est abandonné ? C'est trop bête Ah c'est fermé Tant pis pour ça On peut tenter le drugstore avant qu'il ferme Et qu'est-ce donc que vous cherchez ? Oh ! Bonjour ! Bonjour ! Commerçante Nous avons vu les caméras Il faudrait qu'on remplace la nôtre Celle-ci Mais oui bien sûr Ah c'est elle la vendeuse Entrez Ok Je vous en prie Bah nickel Tu tombes à pic Alors voyons voir Je pense avoir quelque chose qui pourrait vous intéresser Linda en 2024 C'est la réalisatrice de films d'horreur Je vous en prie Faites comme chez vous Ok Et jetez donc un oeil aux alentours Qui sait quel trésor vous pourriez trouver ? Faire comme chez nous ? Ici ? Je sais pas Je trouve l'endroit plutôt confortable Ça tombe la vendeuse C'est la sorcière MDR genre Blanche-Neige Tout est possible Ok go ! Ce pourrait-il que ce soit Non Ici peut-être Ah 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 Putain la vache c'est grand On va mettre tout Comment cet endroit est-il devenu un tel bazar ? Oula c'est bizarre ça Ah génial Je veux le même Ah je veux le même J'achète Parler à Linda Elle est où ? Elle est là Putain parfait Mais c'est nickel Attends c'est parfait là C'est limite la même Une super 8 Elle est pas toute neuve Nous pourrions peut-être éventuellement nous en servir Mais c'est pas exactement ce que nous avions en tête Et vous en demanderiez combien ? Oh il y a une toute petite étiquette dessus Mais j'ai oublié de prendre mes lunettes de lecture Vous pouvez regarder On va mentir sur le prix Attendez on aura un choix je suis sûr Mentir sur le prix ou non C'est 10 dollars Attends 10 dollars Ok Alors 10 dollars Ça a l'air raisonnable Ou ça fait un peu cher En vrai les crozes on a les 10 dollars La serrête Bonnie nous a filé 10 balles Donc en vrai Ouais vas-y c'est une brocante C'est raisonnable C'est raisonnable en vrai Vas-y elle a besoin de thunes la vieille C'est bon quoi 10 balles On va pas être des races point là les crozes Ok D'accord Ça m'a l'air d'être raisonnable pour quelque chose comme ça Bienvenue dans ma boutique aventurier Merci infiniment Merci à vous pour la caméra Tout le plaisir était pour moi C'est une telle joie de voir de jeunes gens aussi passionnés par les arts Ouais Ouais c'est tout nous ça Ralen tu sais que tout le monde va te détester dans le chat à force Est-ce que la vieille cache quelque chose vous croyez ? Elle a l'air de... Elle est un peu suspecte la vieille Bon on a notre nouvelle caméra Merci Ralen pour le petit don Merci beaucoup Tiens moi ça Ok On a la caméra ça c'est cool Attends Chris on a dépensé tout l'argent J'ai ma réserve secrète Sa réserve secrète Parfait Cyria Alors Objectif acheter du lait La démolition est prévue pour cette année La vache Notre film sera la dernière trace de la série Ah la série Ah attendez c'est intéressant ça Le renouveau de Cedar Hill Entre dans une nouvelle phase Début jaune Les travaux de construction doivent commencer en... Ah en 80 Bah du coup cette année là Elle va être détruite Ok Intéressant On a bien fait de regarder Wow c'est quoi ça ? On a des super pouvoirs Chaussure détrompée Babiole trouvée Le lait Malice elle vient de dire un truc de ouf dans le chat J'y avais pas pensé Putain c'est tellement... Si c'est ça c'est du génie Malice elle dit dans le chat Tu vas voir que le manoir de 2024 Il est construit sur l'ancienne série Mais j'y crois à fond Mais j'y crois à fond Mais j'y crois de fou Eh Chris Robert ? Mais tu bossais pas à la bibliothèque ? Comment tu le saurais ? Je crois que je t'ai jamais vu... Robert ! J'ai des espions absolument partout mec Donc euh... Linda Bingo Tu peux toujours venir en personne tu sais Les livres ne mordent pas Ah c'est Linda le rat de bibliothèque Moi je suis plutôt le rat de cinéma Je ne crois pas que ce soit un véritable rat Le rat de bibliothèque non plus Ah alors on ferme dans environ deux minutes Donc 50 balles Donc ça fera 25 cents Ok Ouais C'est sûr qu'on ne voit pas ce genre de pièces En bossant à la bibliothèque En fait on n'en voit pas du tout C'est du volontariat C'est pas si mal si t'aimes lire J'imagine Exact Et on a une section horreur d'enfer Je savais pas que t'aimais l'horreur Juste des livres ? Des films Des comics aussi Tout ce que je peux trouver Ah Je l'aime bien Robert Tu sais Melinda et moi On est en train de tourner un film d'horreur A la vieille aciérie de la ville Sans blague Tu sais On ne serait pas contre une autre paire de bras Enfin Si t'es partant bien sûr Ah Bah Carrément Mais Mon père sait Que vous allez dans la scierie Putain c'est le fils du shérif C'est le fils du flic Qu'on a incarné dans la démo Et qui a tué Frank Stone C'est son gamin Il surveille cet endroit Comme un rapace Le daron qui surveille la scierie tout le temps Mais on va y retourner en douce Pour filmer le reste Ah bah le voilà Le voilà Le voilà J'aimerais trop être impliqué Impliqué dans quoi ? Hé Papa Ouais Chris était en train de me parler de De On organise une collecte de fonds Pour projeter des films A la bibliothèque Ok En même temps le daron Vu ce qu'il a vu Quand il était jeune Tu m'étonnes Qu'il a pas envie Que son fils Il aille là-bas C'est chaud Mon petit Sam Chris Je suis navré D'avoir été un peu dur Avec vous trois Plutôt Je voulais juste M'assurer Que vous preniez ça Au sérieux Provocatrice Je suis au courant Pour Frank Stone Oh Oh oui Direct Je suis au courant Pour le meurtrier Le tueur en série Et là Tout le monde va voter à gauche Ah non Quelqu'un a voté à droite Sur la bouteille de lait On voit encore Une personne disparue Ah ouais J'ai pas fait attention Je comprends Je suis au courant Pour Frank Stone Qu'est-ce qu'il va dire du coup Que tels endroits doivent être farcis de démons Exercer mon métier assez longtemps Et vous réaliserez que chaque lieu a ses démons Tu es prêt A plus tard Non Mancinia c'est pas un an avant On est en 80 là Et Frank Stone c'était en 64 Je peux vous faire entrer dans la série sans qu'il le sache T'as qu'un mot à dire Alors faisons-moi un film Oh là là Quand on va tourner le film dans la série en pleine nuit Il va se passer des dingueries J'ai trop hâte J'ai trop hâte qu'on tourne le film là J'ai porté bien des masques au cours des siècles Ah revoilà la méchante Il vous plaît le jeu ou pas les creuses ? Donnez-moi votre avis Pour l'instant Vous kiffez ? Ça va être un bain de sang Après l'objectif du jeu Euh zéro mort Je vous l'ai dit Je veux vraiment finir le jeu Sans tuer personne C'est mon objectif Trop j'adore Génial validé Oui j'aime beaucoup Trop bien le jeu J'aime bien l'intrigue J'adore le jeu Je suis à fond dedans C'est vrai ? Oh je suis content Je suis content que ça vous plaît La cruauté qui les attend dans la série M'étonne Aïe 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 Un corbeau Un croc Oui les persos peuvent mourir bien sûr Chaque choix Il va falloir faire très gaffe après Comme dans une tip down Ah nous revoilà en 2024 Nous revoilà dans le manoir Comment ça la sorcière C'est la broc entière Le moment ne se prête pas au sieste Mauvais rêve Mauvais rêve T'as pas regardé mais oui Ah Donc la vieille de la brocante Ça serait la La saloperie Ah j'étais en train de vous lire J'ai pas vu Tu l'aurais vu le corbeau Si tu avais fouillé la boutique Toshi Oh ça va on l'a vu là Mauvais rêve J'ai dormi longtemps Je me souviens même pas M'être assoupi 15-20 minutes Donc là c'est Linda vieille La brune en 80 C'est elle Ouais Lyon je m'en suis douté Elle avait quelque chose de très urgent à faire dans son reliquaire privé Eh vu que nous sommes tous réveillés On pourrait pas oublier Augustine juste une minute Et parler de l'éléphant de 305 mètres de long dans la pièce Ok Romy Ok ok Oh Oui 305 mètres étant la longueur moyenne d'un film Ah J'imagine que tout le monde voulait la jouer discret Hein C'est pas mon film J'ai travaillé dessus je l'ai pas réalisé Il est même pas dans ma filmographie officielle Je parlais surtout de la discrétion collective autour de nos bandes de films Oh Bien sûr Que vous le reconnaissiez ou non c'est le projet le plus tristement célèbre qui soit associé à votre nom Les collectionneurs de films maudits en cherchent la trace en vain depuis des années Et nous voilà tous réunis avec chacun notre petite part d'un mystérieux gâteau C'est vraiment pas rien Donc toutes nos bandes de films font partie du film réalisé par vous et vos amis Linda ? A moins d'être des faux Oui Pas la mienne Et toutes ces histoires concernant sa malédiction Rage meurtrière Interrogatoire de la CIA Dissociation totale de la réalité C'est tellement Attendez je fais pause Le film là Sur l'affiche qui dit c'est un film maudit machin Ce serait pas le film qu'on tourne dans les années 80 dans la série C'est pas ce film là C'est ce film là On est d'accord Putain j'avais pas fait le rapprochement Ok 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 je viens de capter que maintenant C'est ça le film maudit qu'elle a produit dans la série C'est celui qu'on va produire Quand on est jeune Ok ok Quelques individus sont au courant C'est ça Comme les motivations Je sais pas pour vous mais j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Augustine tient autant à mettre la main sur ce film Bon la première règle en affaire est de se renseigner au maximum sur son adversaire Et je sais pas pour vous mesdames Mais je meurs d'envie d'aller explorer un peu cette demeure pleine de curiosité On a le droit de jeter un oeil ? Quand dit la cinéaste Vous voulez rester assise ou ça vous dit de l'ornier en coulisses ? Volontaire ou dédaigneuse ? Bah volontaire On approche déjà 22h30 ça passe vite C'est vrai que quand on est à fond dans un jeu le temps passe beaucoup plus vite Et ouais Dure la soirée Toshi La concentration de Toshi ça fait 13 Ma petite Linda Alors vous attendez quoi ? Bon en tout cas les creux ce qu'on peut dire c'est que Linda a survécu A l'époque années 80 vu qu'elle est là C'est à dire qu'elle meurt pas Quand elle tourne le film elle meurt pas Les autres on sait pas Wow Il est immense le manoir On dirait que votre enquête sur votre cible laisse à désirer En affaires on les appelle pas des cibles Les arnaques c'est du vol Pas des affaires Je ne sous-estimerai pas mes talents d'enquêteur Si j'étais vous Ça tourne à fond là dedans et ça pourrait être Mutuellement profitable Magnifique manoir je veux le même Parlez moi d'Augustine Ou comment êtes-vous au courant de la série assassine Moi j'ai envie d'en savoir plus sur Augustine Je vote Augustine Parce qu'on en sait très peu sur elle finalement Augustine Qui es-tu C'est génial que vous puissiez voter D'accord Alors dites moi ce que vous savez à propos d'Augustine Augustine Putain Nova Nova Dans ma tête je me dis ça depuis le début Depuis le début je me le dis C'est totalement vrai Observation Comportement Décor Je dresse un profil Qui dit ? Lieber n'est pas une collectionneuse ordinaire Elle aime le ténébreux Le vraiment ténébreux Elle ne reculera devant rien Très impressionnant Ok A vous maintenant A moi pourquoi ? Je vous ai dit ce que je sais Donc c'est à vous Je crois que vous avez fait le tour Je viens aux nouvelles Alors qu'est-ce que vous avez trouvé ? Trois fois rien Mais la nuit est jeune Pas autant que vous le pensez Continuons de chercher Ouais du coup Nova disait dans le chat Que ça me fait penser au film Antiz Ce grand manoir Et j'ai direct pensé C'est totalement Pompé sur Antiz Et pas que le manoir Même le scénario Et si vous avez jamais vu Antiz Et bah regardez le les creuserons Incroyable Alors du coup on incarne Lisa Allons voir les autres étages Très bonne idée C'est un vieux film C'est un film des années 99 je crois Merci Siraya Merci pour les bits Merci La soeur Bonnie c'est la mère de Malison What ? Oh la 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 Oh la 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 Comment vous le savez ? What ? Bonnie c'est sa mère Vous lui ressemblez Vous connaissiez ma mère ? Ah ouais elle a tourné le film avec C'était une autre vie Oh la 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 Y'a tellement de secrets J'ai trop envie de tout savoir Oncle Raime Oncle Raime Je l'ai jamais connu Je savais pas que Bonnie était morte Oui c'était Plutôt soudain Ah Bonnie est morte alors Wow Ok Bonnie est morte Merci Dono Très Touchant Ok Alors Je suis désolé que vous ayez vécu ça Et quant à vous Stan Elle est très confortante Bon du coup Askip Bonnie elle meurt dans les années 80 Donc je sais même pas si on va pouvoir la sauver au final On verra Je suis désolée que vous ayez vécu ça Perdre quelqu'un qu'on aime c'est jamais facile Merci Heureusement c'était pas mon premier tour de piste Bonne J'aurais aimé rester en contact avec elle Ah mais oui je suis con Bah oui non mais oui vous avez raison Sinon elle aurait pas eu de fille c'est vrai Mais à coup le pas Parce que vous aviez l'intention de m'en dire plus ? Bien sûr Bonnie est morte en 2024 pas en 80 Ok Ma foi je peux pas vous le dire comme ça Si Ce genre d'information vaut très cher Quel est votre prix ? Vous savez quoi ? Je vais y réfléchir d'abord What is your price ? Mister Ok Putain elle me fait penser que ça coupe à Ah putain on dirait l'actrice dans Harry Potter qui fait les balais là Les creuses Est-ce que vous avez la ref ou pas dans Harry Potter 1 ? La preuve de balais C'est elle non ? Y'a pas un truc ? Miss Bibine C'est madame Bibine les creuses C'est elle hein ? Sympa la statue Oh wow Trop sonneuse et tout Mais il lui manque un élément Wow Sacrée ressemblance générationnelle dans la famille d'Augustine Ou bien Augustine adore se déguiser Oh l'ambiance du manoir elle est incroyable Ah on va peut-être pouvoir mettre un Ah voilà Ok ce qu'on avait récupéré dans les années 80 dans la brocante Il est là Je sais pas à quoi ça sert mais On l'a mis dedans C'est à BG C'est à BG C'est à BG Augustine possède une collection unique J'avais jamais rien vu de comparable On dirait qu'il faut une clé pour l'ouvrir Clé requise Les tableaux c'est tous Augustine Le visage du mal C'est Sam Green qui a abattu Frank Stone Je pourrais pondre un meilleur livre que ça Ah elle a fait un livre sur le Bah sur Frank Stone Ah non le shérif Ah putain D'accord Le shérif Qui a buté du coup Frank Stone A fait un livre sur lui Raconté par l'homme qui l'a bâti Ah Le shérif a fait ce livre D'accord Il a dû être traumatisé en vrai A tous les coups il y a la clé dedans Non Lors de cette fameuse nuit J'avais envoyé un de mes adjoints Pour surveiller le coin Il n'était pas mon premier choix Ce flic venait d'un autre état Et il était un peu trop novice à mon goût Le jeu dure environ 6h37 je crois Là on en sait un peu plus sur après sa mort Il disait qu'il devait y avoir eu un complice pour faire de telles choses J'ai pu constater par moi même qu'il avait agi seul Un seul monstre c'était assez pour Cedar Hills Ouais pour moi il est tout seul aussi Ok On soupçonnait Frank Stone d'avoir commis ses crimes avec l'aide d'un complice Ah ouais Wow Impressionnante Quel travail du métal C'est magnifique Qu'est-ce que c'est que ça ? Objectif parler à Maddy Maddy t'es où ? Elle est où ? Elle est là bas Ouais Et tu ferais quoi si t'étais amée ? Je suis sûre que t'adorerais ce genre d'endroit Et ensuite tu m'en virerais sans doute à coup de pied pour l'avoir tout à toi À qui vous parlez ? Hum ? Oh euh non j'étais pas... Je vous ai entendu Je parlais à ma mère A Bonnie Je me sens si vide depuis sa mort Comme une somnambule dans un cauchemar dont je peux pas me réveiller Ça devient jamais plus facile quand on perd quelqu'un Mais avec le temps ça devient moins pesant J'espère parce que Des fois j'ai l'impression de devenir folle Comme si Elle était là A me guider A tenter de me dire quelque chose D'où ma présence ici J'avais Le sentiment qu'elle attendait ça de moi Non c'est pas à Lyon la deuxième mère de Maddy Je sais que vous m'avez dit que c'était il y a longtemps mais Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle Quand vous vous fréquentiez ? Euh Voyons Eh ben C'était la fille la plus intimidante que je connaissais Même après l'avoir mieux connue Elle faisait tout ce qu'elle voulait et personne ne pouvait l'arrêter C'est bien ma mère ça Des anecdotes ? Il y a une chose dont je n'ai jamais parlé à personne Ah ! Ce n'est pas ça de s'attarder sur le passé Oh non ! Non 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 Moi je veux savoir Et gros 100% à gauche là Elle va nous révéler un truc sur Bonnie Ah mais la blague malice Oh la 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 Allez déballe C'était il y a très très longtemps On était des gamins Et on faisait un film Raime et Chris et moi On y est ! C'est là Attention Tout est encore tellement confus par rapport à ce qui s'est passé mais Il y a une chose qui est restée gravée dans ma mémoire Comme au premier jour Cette nuit là On était en train de rentrer chez nous Après avoir trouvé une nouvelle caméra On est passé devant la maison des Rivera La porte du garage était grande ouverte Illuminée Et le sang le plus démentiel qui soit Jaillissait de ce garage Et fusait dans toutes les directions Et dans l'oeil du cyclone Il y avait Bonnie Oh la la C'est stylé Trop classe hein T'es votre mère On sait pas comment elle est morte du coup Merci Ouah c'est un petit secret mignon On attendait un truc plus croustillant quand même Regardez Quoi ? Je vois absolument rien Il y a quelqu'un What ? Qu'est-ce qu'on fait les creuses ? Il veut peut-être les bandes Eh 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 Si ce mystère s'ébissait encore Inquiète Il veut peut-être les bandes du film Inquiète J'ai hâte qu'on ait des choix vraiment déterminants dans l'histoire Voilà c'est des petits choix tu vois Il serait au courant de ce marché Il veut peut-être les bandes de films Un peu de concurrence c'est pas plus mal pour les affaires D'après moi s'il se fringue tout en noir et rôde dans le coin comme un voleur C'est pas pour faire une offre Il veut peut-être faire une entrée spectaculaire Il faudrait peut-être dire à Augustine qu'il est dangereux Même si on voulait lui parler Faudrait déjà la trouver Écoute elle a dit qu'elle allait dans son reliquaire privé C'est une salle pour des objets d'art non ? Sauf qu'il y en a plein la baraque Exact donc S'il y avait un endroit privé pour des objets particulièrement précieux et spéciaux Ce serait sûrement derrière une porte Comme ça Très pertinent On peut pas juste frapper ? Je doute que quoi que ce soit puisse traverser ça Y compris le son Ce qui signifie que ça doit être l'endroit le plus sûr Qu'Augustine s'y trouve ou non Ok C'est qui cette personne les roses ? Oh putain Alors j'ai cru le reconnaître Je suis pas sûr J'ai l'impression que c'est le shérif Ou le fils du shérif Le black là Pour moi c'était une personne noire The Phantom of Cedar's Tale On est revenu en 80 Oh c'était qui ce mec ? Je croyais qu'on devait faire une réunion de prod avant le tournage Le van est déjà prêt Ouais le fils du shérif Ouais je sais pas pourquoi J'ai lu un article qui dit que les filles n'aiment pas vraiment ça Quand les mecs essaient de contrôler leurs allées et venues Elles trouvent ça étouffant Il te fallait un article pour savoir ça ? J'ai pensé que cette information te serait utile J'essaie pas de contrôler Chris C'est juste qu'on a beaucoup à faire Enthousiaste pile à l'heure Tendu Mettez-le en sourdine Euh Enthousiaste Et c'est le neveu ou le fils du coup du shérif C'est son fils non Eh pile à l'heure Il est temps de s'y mettre Quoi ? Rien rien Contente toi de faire profil bas Bonnie est dans le coin D'accord Tout le monde est prêt à commencer cette réunion de prod ? On a une grosse nuit devant nous Les gars, il faut que je vous dise Mon cerveau tourne carrément à cent mille à l'heure là Vous saviez qu'on peut genre consulter chaque article de journal jamais écrit à la bibliothèque ? C'est dément Tout est temps Non Dis-moi plus J'ai passé toute la journée à chercher tout ce que je pouvais trouver sur Frank Stone, la série, les meurtres On est assis sur une véritable mine d'or Voilà une journée productive Y'avait pas que moi tu sais J'ai eu un petit coup de main de mon... euh... L'assistant C'était rien Eh ! La modestie au vestiaire Je crois que j'aurais renoncé au moins huit douzaines de fois Si ce gars avait pas été là pour me remonter le moral Je faisais que mon boulot Oh ! Euh... J'y pense Puisque tu es... Attendez Croze Je lis dans le chat là Je vous lis Euh... Jamie et Bonnie sont les enfants du shérif Mais non c'est Robert C'est pas Robert le fils du shérif Le... le magasinier là Si Robert est le fils du shérif On est d'accord Ouais ! C'est le mec qu'on a vu au magasin Le fils du shérif On est d'accord Ok Romy Ah je me suis dit euh... What ? Jamie et Bonnie ? Non ! Ok 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 Certains choix que vous effectuez ont un effet direct sur les relations entre les personnages L'état actuel de la relation de chaque personnage est affiché lorsque vous ouvrez l'écran relation En choisissant le nom d'un personnage vous pouvez voir les choix qui ont eu un effet Ah ! Relation Ok 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 Ouais c'est incroyable Je suis honoré Si tu veux porter les galons tu vas devoir les mériter Je promets d'être le meilleur producteur auxiliaire que t'aies jamais vu Assistant de production Ouais ouais carrément Regardez moi ça Wow Attends Où est le shérif Green ? Ah ouais alors Mon père n'a jamais vraiment été jouace à ce sujet Je croyais qu'il avait eu le type Ouais Et le shérif Kouchik s'en est attribué le mérite Les gens du coin savaient ce qu'il en était mais Laisse moi voir C'est une rétrospective des dix ans Y'a un tas de détails bien macabres que la presse avait omis la première fois Et papa a un peu plus de reconnaissance C'est du très très lourd On réalise notre film à l'endroit exact où ça s'est produit Mieux y'a pas Moyen l'idée quand même hein J'imagine que non les victimes de Stone étaient de vraies personnes Jamie et Bonnie on ne connait pas les parents Ouais c'est ça Le livre est écrit par l'ancien shérif pas par Sam Ok Les victimes de Stone étaient De vraies personnes C'était une vraie personne Ouais Et alors ? Je sais pas C'est une chose d'en parler Qui va mourir le premier les creuses De regarder leurs photos Et tout à coup ça devient un problème pour toi ? Faites vos paris C'est pas un problème C'est juste Un peu bizarre T'étais Tout feu Chris Quand je suis arrivée Qu'est-ce qui coince là ? Mais rien C'est juste que J'ai pas envie d'exploiter les victimes ou quoi ? On va pas exploiter les victimes de Stone J'essaie seulement de maximiser le potentiel de notre lieu principal C'est comme ça qu'on fait un bon film Si je dois vous faire rentrer en douce Faut que ça en vaille la peine Ah bah tu m'étonnes Chris au bûcher Approbateur tu as raison Dubitatif je crois que tu ne comprends pas Alors qu'est-ce qu'on fait ? T'as raison Fais-nous rentrer en douce on fait le film ? Ou dubitatif Ah non mais les victimes Nanana Ah je sais pas Je suis un peu entre les deux là J'ai quand même envie de faire le film Tiens du coup pour la première fois je vais faire Refuser Ok Ouais t'as raison On a qu'une seule chance là Ouais Alors l'affichons pas en l'air A mon avis il va y avoir un mort inévitable mais traumatisante Robert et moi on va chercher d'autres lieux de la série à filmer Là j'ai hâte que dans le jeu on arrive au moment où tout le monde peut mourir et que les choix ils vont être incroyables tu vois Là on est encore au début Mais il y a un moment dans le jeu où on va vraiment arriver à un moment décisif Tout le monde va crever J'ai hâte Tiens commence donc avec cela Ok il faut qu'on cherche des références à Frank Stone On cherche n'importe quelle référence à des lieux précis de la série qui pourraient être en lien avec Frank Stone La série n'est pas un petit bâtiment C'est pour ça que je suis sûre qu'il y a quelque chose qu'on a pas encore trouvé C'est tout à fait possible On va trouver Eh regarde ça Mauvaise prévision de la série pour l'automne Ça parle de Frank Non mais ça plonge dans l'état d'esprit des ouvriers Les gens étaient déprimés Il y a eu des suicides A la série ? Non pas à la série mais les gens qui travaillaient ou qui avaient été licenciés Funèse C'était un an ou deux avant le début des meurtres Ça a pas vraiment l'air d'être l'endroit idéal pour y bosser pendant douze heures Il y a quelques articles comme ça La série était vraiment dans le pétrin Mais si ça ne mentionne pas Frank Je sais pas Tout est relié à lui A ce qu'il était ou pourquoi Pourquoi il a fait ce qu'il a fait ou quelque chose C'est ton opinion d'experte ? Juste une intuition Les journalistes se lassent jamais de Frank Stone J'ai photocopié ça aussi aujourd'hui C'est quoi ? Des rubriques nécrologiques De l'époque des meurtres Et d'un peu avant Oh ! Bonne initiative ! Frank Stone a été embauché par Cedar Steel et ses propriétaires La famille Tester Malgré un casier judiciaire faisant état d'acte de violence Frank Stone avait commis plusieurs meurtres avant ceux qui avaient été perpétrés à la série Donc le mec était déjà un meurtrier avant quoi Tout que qui que ce soit ait pleuré Je me demande si ça ne dérange pas Linda Tous ces trucs sur Frank Stone Ok Je voulais rien dire mais Bon je suis pas fan de De ça Hum Compréhensible Inquiet Son obsession pour Frank Stone est intense Anxieux Devrais-je m'inquiéter au sujet de Robert ? C'est vrai que Chris elle est un peu trop à fond je trouve Elle mesure pas le danger D'aller là-bas Faire le film Elle s'en rend pas compte Inquiet quand même Je vais mettre Inquiet Elle est obsédée par Frank Stone et les meurtres Et ça fait un petit peu Excessif Ouais très très obsessionnel Mais tu sais Ces victimes auraient pu être l'un de nous Ou nos familles Mais c'est pas le cas Ah alors toi aussi tu t'en moques J'ai pas dit ça C'est juste Que ça s'est passé il y a longtemps Et Chris est comme une folle Parce que certains lieux Pourraient être vraiment bien pour le film Comme celui-ci Jette un oeil Je suis un peu partageant entre les deux quand même J'ai pensé à une nouvelle scène à tourner Que t'as écrite ? Ouais Et Chris elle Je lui en ai parlé hier soir Oh et ça lui a plu ? On la filmera si on a le temps Cool Cette salle du fourneau est un lieu parfait Oh non Je l'aurais jamais su sans les recherches de Chris Encourageant c'est plutôt cool Il n'aurait pas dû gâcher tout ce temps Putain il est déjà 23h les crocs C'est déjà la fin C'est plutôt cool J'espère qu'on aura le temps C'est très encourageant de ta part Merci Robert Je veux dire Raimé Pardon J'oublie lequel de vous deux encourage les autres C'était méchant T'es méchante Oui J'assume Oh Oui Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une photo de Frank Stone Regarde la date Ouais Oh mais ouais Quoi ? Ça date d'avant les meurtres Avant qu'ils réalisent que c'était Frank C'est à propos de la scierie C'est une sorte de truc pour attirer de nouvelles recrues Et qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde la déjeune Ouvrier Frank Stone Atelier d'usinage Bingo L'atelier d'usinage Faut qu'on tourne là-bas C'est ça ? C'est là qu'on doit le faire C'est parfait Aïe 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 Ok la troupe Compagnie en marche C'est l'heure de sortir Et d'aller tourner un truc de dingue Allez Allez Le temps c'est de l'argent Allons tourner un film Oh le prochain live Oh le prochain live Je crois qu'il va se passer des dingues Ah Bonnie elle vient pas Bonnie elle reste Alors qu'est-ce que vous manigancez les petits rigolos ? Ah elle va peut-être les suivre Tiens tiens Intéressant Ah tous les coups elle va les suivre Ah Oh putain On y est les crozes On y est on y est on y est Mesdames et messieurs Je vous présente La série Donc là faut qu'il nous fasse rentrer Il également Le petit Robert C'est pour ça que c'est secret On y est Ah c'est con que ça doit attendre un autre jour Ah c'est bête Si On l'est Jamie il est très réticent Sur le Sur le Oh attention La première marche des traîtres Oh la 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 les roses Prochain live Aïe 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 aï est ce que vous y croyez à cette blague on inspire à part chris chris on peut la tuer ok chris non vrai je vais essayer d'en faire mourir aucun c'est l'objectif c'est l'objectif du jeu c'est vrai Romy il va y avoir plein de bugs oh putain il va falloir choisir on prend lequel alors on grimpe à gauche ou on traverse les planches de bois à droite j'ai bien envie de tenter les planches de bois parce que ça a l'air plus court moi je vais voter droite à vos votes les crozes ok on traverse alors là à mon avis il va y avoir un QTE il y en a un qui va se casser la gueule il va falloir le sauver c'est pas trop sombre les crozes ça va ? elle fait flipper cette forêt il y a quelqu'un qui nous observe coucou max bavardé c'est quoi le titre ? l'homme qui défia le diable dans son antre waouh enfin ça pourrait faire un bon titre pour l'autre film euh l'autre film ? on a juste échangé quelques idées comme ça à la volée oula cool oulalalala on devrait peut-être se concentrer sur un film à la fois appuyer sur A pour traverser ouais oh j'aime pas ça oh j'aime pas ça ah ah c'est bon c'est vrai que c'est un peu sombre là c'est limite ah attendez on est bon j'ai enlevé ma chemise il fait super chaud aujourd'hui je sais pas pourquoi qu'est-ce que c'est que cette boîte ? majeur de tatouer ? ça sera sûrement à les mettre dans la petite boîte là mais voilà Cet endroit est fantastique Des corbeaux Je me demande ce qu'on va y trouver Cet endroit Attends elle a dit cet endroit est fantastique C'est une blague ou quoi ? D'où cet endroit est fantastique les crocs J'aurais pas employé ce mot là C'est quoi ce délire ? Un endroit fantastique ? C'est vraiment Sûr que c'est Sans risque Et qu'on va pas tomber dans un puits de ventilation Plein de lames tournoyantes On va pas passer par là quand même Au moins tu les verras Pendant que tu te feras déchiqueter On va pas passer par là Merci T'en as une par personne ? Ouais T'as quoi là dedans ? Alors les lampes de poche Mon carnet Des stylos Des barres de granola Trois planchots Une trousse de soin Un des capsules De l'écran total Et une batterie d'ustensile de cuisine T'es au courant Qu'on fait pas la piste des appalaches Faut toujours être prêt Mais non mais c'est une mauvaise idée là D'aller là dedans Il va y avoir un clown là dedans non ? Trouver un moyen d'entrer dans la scierie On y voit déjà un peu plus clair On doit plus être loin de la scierie Y'a plus qu'à trouver comment monter T'as jamais discuté avec ton père de cette nuit là ? Ils sont où les deux autres ? Ah ils sont là La nuit où il était là Avec Frank Stone Y'a eu Une fois Une boi-boite Quand j'étais petit Et il était vraiment Même Je sais pas à quoi elle sert cette boite l'écrose Oula oh putain Attends j'ai quitté le chemin là Putain c'est ouvert Attends attends On est où là ? Oh là là ça a l'air grand non ? Je suis pas convaincue par la nouvelle Mais si je joue encore la carte réalisatrice Elle voudra plus jamais me parler Une petite clé Une clé Je prends Objet ajouté On a bien fait de venir ici Putain On a bien fait de venir là Ok Donc Même s'il s'en souvient plus En un sens J'aime savoir ce qu'il a traversé Je comprends Et je me parlais pas comme un gamin Et attends Ou comme mon père C'est pas l'endroit Attends 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 Mais l'écrose Tu savais qui s'était bousillé l'épaule cette nuit là ? C'est l'endroit avec le flic Elle est toujours pas totalement guérie Au tout début du jeu Et elle le sera jamais Non ? La vache Je savais pas que ça avait été aussi Intense Il m'a dit que lui Et Frank Stone S'était affronté face à face Ici même Dans la série Dans la salle du fourneau En fait Mais si c'est ça Il t'a dit quoi d'autre ? Ouais Max On a live dessus Mercredi Qu'il a vu des choses Que personne devrait voir Ou savoir Qu'est-ce que ça veut dire ? A chaque fois que j'évoque le sujet Il y a quelque chose dans son regard Et je peux pas le voir comme ça Ouais c'est ça Tu as l'air déçu Non Non Ouais t'as loupé deux bonnes heures de jeu Ouais Je crois qu'on doit être au milieu du jeu là Moi aussi Putain mais on s'y perd là dedans Eh mais Ça doit être ça Là-haut On y est ? Last chance To Turn back Dernière chance de faire demi-tour Allons-y Let's go Ah mais c'est ça en fait On revient vraiment à l'endroit Où on incarnait le flic dans les années 60 Oh quel soulagement Ah oui Robert T'es un vrai génie Pas mal Le collecteur d'eau Merci Robert Allez tout le monde Fini de se la couler douce et déjà cassé Plus qu'une scène à filmer Et on a fini Pourquoi je le sens mal Pourquoi je sens qu'il va se passer une dinguerie C'est grosse C'est là où il est mort C'est là où il est mort Frank Stone Il est mort là Aïe 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 Ça sent le roussi C'est bon on l'a fait On a tourné la scène Nickel On se casse Un peu tôt pour échanger vos positions Non vos poustillons Et à droite il nous reste encore une scène Ah on a encore une scène à faire Heuuuuh Hummm Hum 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 Ah il y a encore une scène Je crois qu'il nous reste une scène à tourner Avant d'avoir officiellement terminé C'est quoi la dernière scène ? Ah ouais c'est vrai Linda a proposé une scène pour donner plus de corps à notre univers Donner plus de corps hein Ouais je pense que ça peut se faire Mais vous jouez un frère et une soeur Sérieux Avec notre alchimie Personne ne le croira Et où tu voudrais qu'on filme la nouvelle scène ? C'est dégueulasse J'ai bien un lieu en tête en fait Je suis sûr ça va être là où Ah voilà Là où il est mort Vous en dites quoi ? Non Je dis allons-y Non 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 Demi tour Demi tour les gars Ah on va incarner Il y a clairement quelqu'un qui Il nous observe Qu'est-ce qu'il y a ? Rien Rien en effet Sauf que Raime a quand même vu un fantôme là-bas Ok j'ai plus 5 ans Je crois pas au fantôme Mais si Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je t'ai eu C'est pas cool Bonnie Pas d'accord Pas cool Bonnie Et puis qu'est-ce que tu fais là ? Je fais partie de l'équipe On n'a pas besoin d'aide Alors je vais glander ici Sans vous gêner Le plateau est privé Apparemment non ? Raime Euh Bonnie Je crois vraiment que tu devrais aider papa à la maison là T'as pas mal de pain sur la planche tu sais Et Et donc je suis bonne qu'à ça ? Euh Non 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 Comment dire ? Euh Linda ? Détendu Ça m'est égal si elle vient Familière Bonnie va faire ce que Bonnie veut faire Bah moi Détendu Ça m'est égal si elle vient Moi je l'aime bien Bonnie Lécrose J'aime beaucoup Bonnie C'est peut-être l'un des personnages que je préfère dans les années 80 Donc je vais mettre Détendu Peu importe Ça m'est égal si elle vient Ok cool Je serai totalement invisible Vous avez qu'à faire comme si j'étais pas là En fait non oubliez ça Vous faites comme si j'étais là Mais genre invisible Mais vous savez toujours que je suis là Comme ça vous ferez rien de louche Parce que ce serait grave dégueu Ok Alors pas de bêtises Bon alors les gars On va faire le pied de grue Ou est-ce qu'on va le tourner ce film ? Le temps c'est de l'argent non ? Fais juste Attention à pas nous gêner Il nous reste beaucoup à faire Et j'aime pas les distractions sur mon plateau Tu voulais pas dire Notre plateau ? On incarne qui là ? Ah on incarne la réalisatrice Ok Oh bah go Allons tourner cette scène Coucou Kiki Non t'as pas loupé grand chose On vient de rentrer dans la Dans le bordel Ouais j'incarne Linda c'est ça Oh là là c'est là où il est mort Alors est-ce qu'il va ressusciter En fait tout est possible Est-ce qu'il va ressusciter Pour nous traquer ? Tu vas bien ? Ouais Non C'est juste que C'est l'endroit exact Où mon père s'est retrouvé Face à Frank Stone Ouais Je me le suis toujours imaginé D'une certaine manière Mais Le fait de le voir De mes propres yeux Je sais pas C'est Différent Et ouais on y est les crocs Ça y est Il va forcément se passer un truc Mais je sais pas quoi Est-ce que je peux sauter là non ? Dites au chi ça t'embête De mettre ta tête en haut à gauche De l'écran ? Euh Bah je peux pas Pourquoi ? Ça vous gêne ? Comment ils ont ? Comment ils ont descendu Ah là A votre avis Revenant imitateur Ou démon Bah si on part dans le surnaturel Ça peut être Revenant Ou démon Mais si on est dans le réalisme Ça serait plus du quoi Un imitateur Car des écritures se mettent Derrière ta tête Ah c'est les objectifs Mais je les lis Dès qu'il y a un objectif Je le lis les crocs Ne vous inquiétez pas Alors voilà ce qu'on va faire Raimé, Chris Vous démarrez là Robert et moi on vous suit Bonnie Toi reste derrière Et essaie de pas faire Trop de bruit Pendant que ça tourne D'accord Dac dac boss Ok Tout le monde est prêt Pour une prise ? Lumière prête Le son tourne Raimé Chris Tout est prêt Et Action Il y a quelque chose Que tu veux me dire Parce que là C'est ta dernière chance Oui Il se trouve que c'est le cas Ne fais pas ça Je le dois Non T'as le choix Tu sais que ce n'est pas vrai Peut-être que je me sentirais mieux Si c'était quelqu'un d'autre Et qui d'autre alors ? Mais c'est injuste Je ne dis pas le contraire J'ai déjà perdu papa et maman Je ne veux pas te perdre aussi Qui est injuste maintenant ? Au moins je ne suis pas égoïste Égoïste ? Je fais ça pour toi Je fais ça pour nos parents Si je réussis On peut encore sauver maman et papa C'est impossible Rien n'est impossible Quelque chose Ne me plaît pas dans tout ça T'as confiance en moi ? Je Je T'as confiance en moi ? Oui bien sûr Alors tu sais ce que je dois faire Et couper L'état C'était dingue Carrément C'était exactement ce qu'il fallait Comment était l'éclairage ? C'était génial merci Vous avez entendu ce chemin ? Il y a eu un bruit à la fin Il y a eu un bruit à la fin T'inquiète on va changer le son Chez Rai mais de toute façon Comment j'étais ? Alors comment il était ? Jamie c'était parfait Ou tu étais Bon ? Est-ce qu'il a été bon l'écroze ? Non c'était convaincant je trouve Moi je vais mettre Approbatrice Ah il y a eu un bruit à la fin Je sais pas ce que c'était Tu le crois vraiment ? C'était exactement ce qu'il nous fallait Pour cette scène Ah il y a encore le bruit C'est quoi ce bruit ? Tout va bien ? Ouais Euh Il y a quelque chose Qui ne me plaît vraiment pas Dans tout ça Euh Alors ça me ressemble Pas du tout ça Je sais pas C'était plutôt fidèle Ouais c'est clair C'est clair Moi je suis pas du genre A m'amuser à vous imiter Bande de clowns Tu t'amuses tout le temps A m'imiter Et moi ? Je me sens honoré D'avoir rejoint le club La vache les enfants C'était cool Tu trouves vraiment que c'était bien ? Ouais mieux que pas mal de films Que j'ai vu à New York Franchement Y'en a un On voyait juste un gars dormir Pendant cinq heures Wow Sincèrement Je suis impressionnée Toujours zéro mort les creuses Pour être honnête Quoi ? Tu croyais vraiment Que je remarquerais pas Ce que tu faisais ? Euh Je faisais quoi ? Nous faire subir Ton interprétation A la con de la vraie vie Euh je comprends pas là Le fait de sacrifier ta propre vie Pour le bien de ta sœur Et de tes parents Ça sonne vachement familier C'est comme si ça s'inspirait De quelqu'un qu'on connaît Mais Ah Qui ça peut être ? C'est injuste Bonnie Je dis pas le contraire On essaye de faire un truc cool J'essaie pas de plomber le moral De tout le monde Au moins je ne suis pas égoïste Égoïste ? Ne me ressors pas le texte Quoi ? T'es bien en train de me dire Que c'est super noble de ta part De faire ce film avec ta copine Alors que moi J'ai dû oublier ma vie entière Pour m'occuper de papa et toi C'était mieux Quand t'étais pas là Petite embrouille frères et sœurs Je vais aller prendre l'air Ou tu peux venir dehors Bonnie Alors tu ne vas pas aller prendre l'air toute seule Déjà Donc tu peux venir dehors Bonnie Clairement Si elle va toute seule dehors Elle meurt Je vous le dis Faut voter à droite les gros zelins Je vous ai promis un 0 mort quand même Pas déconner C'est vrai qu'elle est pas morte en 2024 C'est vrai c'est vrai Un navet le film sur la mine Ah je l'ai vu ouais c'était pas terrible Il a explosé au box office Alors attention Donc Je voulais juste te dire A quel point j'ai adoré faire ce film avec toi Moi aussi Enfin Avec toi Pas Avec moi Tu vois ce que je veux dire Elle m'énerve Elle m'énerve Directement relié à Frank Stone Genre n'importe quoi qu'il aurait pu laisser derrière lui On aurait toute l'attention du monde Elle cherche On devrait essayer de trouver cet endroit dont parle l'article L'atelier d'usinage Euh Elle cherche vraiment à se faire buter C'est quoi une bouteille Elle t'est Levez votre caméra Oula Un truc Bizarre Je sais pas si je peux le décrire Essayons de filmer un peu Eh Ça c'est pas banal Ça va pas Il faut remonter la caméra Attends Appuie sur X pour remonter C'est pas du tout ce que c'était Mais ça aura un effet d'enfer dans le film Bah c'est juste des particules non Cette porte mènerait pas à l'atelier d'usinage Y'a qu'une façon de le savoir Allons jeter un oeil Ouais là Frank Stone est censé être mort depuis 20 ans les croisins Bah depuis 15 ans Donc euh Y'a eu un peu de particules là où il est mort Le mystère reste entier Allez On réincarne Chris Cherchez l'entrée de l'atelier d'usinage La clé Mais non Je crois que c'était la clé que j'ai récupérée au début du live J'ai réalisé que c'était bizarre Mais en grandissant J'ai compris que ces fameuses longues promenades de pleine nuit C'était dans la série abandonnée Où il avait tué un type Peut-être que c'est pour ça qu'il revient sur la scène du crime Peut-être que ça l'aide Honnêtement Je doute même qu'il veuille Comment ça ? C'est C'est plus comme une obsession Oh ça sent l'énigme C'est devenu vraiment bizarre D'accord Explique nous ça s'il te plaît C'est peut-être sa façon de gérer tout le stress La culpabilité ou je sais pas Il s'est lancé dans des recherches sur plein de philosophies non traditionnelles Non traditionnelles Je peux pas passer là ? L'acupuncture avec les aiguilles Non Non Tu parles pas de trucs occultes quand même Bon J'aurais mieux fait de le dire Mais c'est pas ce que t'as fait Je peux pas que vous imaginiez des choses Mon père est un type 3 C'est tout Bien sûr Ah attendez C'est ça Si tu le dis Robert Attendez Où est-ce que je dois foutre ça ? Euh Attendez Je peux pas y aller là Ok Du coup Je peux pas aller ici Euh A quoi ça me sert ça ? Ah elle est là ? Attends Peut-être à aller là C'est peut-être ça On tient un truc Ouais c'est ça Ok Je pensais que j'allais galérer Mais ça va On a connu pire les creuses Se faufiler Ah j'aime pas ça Putain c'est dur ça Ça c'est compliqué C'est ultra sensible Euh Là on peut y aller Ok Il y a une autre échelle là-bas Quelle est cette énigme Du démon On va essayer de descendre là Oh Une boîte Ah la boi-boite La boi-boite Je l'avais pas vue Voilà Je sais pas à quoi ça sert ça vraiment On récupère des petits morceaux De trucs Mais je sais pas Si ça a une importance sur le jeu Ou l'histoire Attendez mais je suis totalement perdu Je sais pas où je veux aller Par là Ah ça doit être par là Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh louloulouloulou Oh plus je hais C'est toujours des clowns J'ai parlé de clowns il y a 20 minutes Même pas Ils vont pas nous mettre un clown quand même Un corbeau C'est le clown de Dead by Daylight Ah ouais Bon les gars faut m'aider là Ah attendez Non là on y vient Il est affreux le clown de Dead by Daylight J'ai jamais vu Ok c'est bon putain enfin j'étais perdu dans ce endroit C'est bon on s'est débloqué Ouais bah restez pas là longtemps les gars Mais oui Wow Chris t'as vraiment le don pour trouver les trucs les plus cool Absolument bien joué Chris Jetons un oeil et voyons ce qu'on peut trouver Ouais Vous croyez qu'on va trouver un truc de plus que la police ? Plutôt improbable non ? Ils se ratent parfois Regardez ça Le train ? Ouais Ouais dans l'article Nous travaillons en équipe réduite Nous assurons tous trois postes Je suis même le dernier à savoir comment manœuvrer certaines machines Le laminoir, les cisailles, le système de transfert de fret déclare Frank Stone Si Franck était le seul à savoir se servir du système de transfert de fret Et que celui-ci est toujours suspendu alors Je parie qu'il n'a pas été fouillé Pas à fond Bien vu Je doute qu'on trouve des corps là-dedans Il n'y a pas de mal à regarder pas vrai ? Il faudrait encore pouvoir monter tout là-haut 22h48 J'adore parce que tout le monde est excité Il faudrait y avoir un moyen de monter là-haut Mais personne, à part lui peut-être Personne n'est conscient du danger en fait Ils sont tous en mode ils prennent ça à la rigolade Alors que les gars A tout moment C'est la fin pour vous Moi non plus je le sens pas Je le sens pas du tout Elle a zéro respect Ah il faut une clé Il nous faut une clé Clé requise Normalement ça devrait ouvrir la porte Ok il n'y a pas de courant non plus Dans une usine abandonnée Les accidents sont si vite arrivés Surtout en plus quand t'as un tueur en série pas loin Ça accentue le danger tu vois On peut aller en dessous là ? Ouais Objectif aller voir ce que Robert a trouvé Robert Qu'est-ce c'est que ça ? On dirait bien Ouais Laisse moi regarder Jamais jamais un pied là-bas moi Parce que t'es nul Robert T'es nul Ouais mais bon Tu sais très bien que je suis un grand fan de l'horreur J'aurais pu vous aider dès le début du projet C'est pas C'était pas Pas quoi On réalise un film d'horreur D'accord mais Je sais pas L'idée c'était Pour moi et ma copine Et ma meilleure amie De faire un truc ensemble Genre Juste nous trois Coup dur pour Robert Coup dur Donc je vous gêne En fait Aïe 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 Les crocs c'est compliqué là Tu passes beaucoup de temps avec ma copine Ou je veux passer quelques instants avec Chris Ah il est jaloux Il est jaloux parce qu'il passe du temps que sa meuf Je veux passer quelques instants avec Ok soit on esquive le sujet et on se casse Soit on rentre dans le lard Moi je rentre dans le lard les crocs Je rentre dans le lard Putain 50-50 Et merde Le générateur par exemple C'est celui de Dead by Daylight Ok Ça a pas été facile Donc en fait t'es contrarié parce que Chris ne veut pas trouler des pelles dans l'antre du type qui a presque fait de moi un orphelin C'est pas ce que j'ai dit J'y peux rien si elle se concentre plus sur son boulot que sur toi Mais tu te fous de moi ? Alors ça boum les mecs Alors il faut du courant pour ouvrir cette porte là-bas Ça fonctionne ? Non Malheureusement il est fichu Je peux le faire marcher Il suffit de grappiller quelques pièces et il sera comme neuf Alors allons grappiller Allons grappiller Ah il y a beaucoup de refs à Dead by Daylight C'est con que je les vois pas parce que Dead by Daylight je connais vraiment pas le jeu Enfin l'univers Du coup je passe à côté de sûrement beaucoup de refs Que vous vous voyez Mais que moi je ne vois pas Il y a peut-être quelque chose d'utile là-dedans Ouais alors comment j'y vais ? Ouais on dirait qu'il faut du courant Bah il faut réparer le moteur non ? Attends c'est quoi l'objectif là ? Trouver des pièces pour réparer le générateur 0 sur 2 ? Quoi ? Trouver des pièces T'as quelque chose ? On doit encore alimenter cette porte pour l'ouvrir Où en est ce générateur ? Euh... Euh ouais Je m'en occupe Et on devrait peut-être renoncer à réparer le générateur Hein ? Tu vois cette grosse porte là-bas ? Ouais ? Elle devrait nous ramener directement dehors Quoi ? Là maintenant ? Ouais ? Pourquoi pas ? J'irai nulle part avant d'avoir pu jeter un oeil à l'intérieur de ce machin Je sais pas du tout comment on va pouvoir y entrer Vous voyez ce wagon là-bas ? Ouais ? Si on pouvait y entrer puis grimper sur le toit Y'a un genre de rail au-dessus Un portique ? Ouais ? Qui mène droit au wagon de marchandises J'ai essayé d'entrer dans le wagon C'est verrouillé Peut-être qu'en démarrant le générateur On trouvera quelque chose ? Alors ? J'ai pas tout ce qu'il me faut Je me casse moi Bon faut qu'on trouve deux What ? What ? What ? Ah ! 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 Attendez mais Y'a un problème là non ? Les crocs c'est quoi ce bordel ? Ah putain c'est bon Ah il s'est remis Ah putain Bah attends il a la colonne vertébrale ultra élastique le mec Ah ça m'a fait peur Ah mon dieu il s'est fait posséder le bonhomme Ah 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 Eh on a dit que j'allais créer des bugs Et bah écoutez je suis vraiment un générateur de bugs dans les jeux Non mais sérieux Pour ceux qui me suivent là tout le temps A chaque fois je lance un jeu Y'a toujours des bugs improbables Un tour de rein Ah la vache C'était drôle Bon comment on l'allume ce bordel les crocs Elles sont où les pièces là ? Backseat Help Où sont les... Ah attendez C'est quoi le marché avec le générateur ? Ok on en a trouvé une Il nous en manque une Attends est-ce que je peux déjà aller la mettre ou pas ? T'es devenu un monstre Non un sur deux Ok il me manque une pièce La sublime scoliose du berceau Where is the last one ? Je peux pas rentrer là-dedans A tous les coups elle est là-dedans mais C'est même plus étonnant en fait avec toi Elle est où la pièce les crocs Ah Pas mal pour le générateur Oh putain Je crois qu'on l'a fait Ça s'applaudit Ah il était énorme le bug en vrai Il était trop drôle C'est le bruit de Dead by Daylight Quand tu prends une pièce Putain mais vous avez toutes les rêves quoi C'est fou Allez on répare Euh RT Et là vous allez me dire que c'est le même mécanisme Dans Dead by Daylight Pour allumer un générateur C'est ça ? Je parie que c'est ça les choses Et merde Oh putain Oh ça va être long Merde Ok faut que je me concentre Oh c'était chaud C'est archi long C'est comme ça Dans Dead by Daylight Ok Faut réparer la deuxième maintenant Non Ah j'ai pas vu Ah non Oh non Non Ah c'est bon Faut pas que je vous lise en fait Si je vous lis J'arrive pas C'est exactement le même Bah voilà C'est pas si dur les creuses Ouvrir la porte alimentée Dégage toi Saleté Allez Ah voilà Là on progresse C'est verrouillé Peut-être qu'il y a un autre accès En tout cas Pour l'instant Ça fait quand même 2h30 qu'on joue Presque 3h On a toujours eu Aucun ennemi Aucune vraie Comment dire Aucune vraie Bah scène Shot Tu vois J'espère que ça va arriver Quand même J'arrive pas à croire Que je suis là En train de jouer Les rongeurs Qu'est-ce qu'on fout là Ah faut que je passe ici Ok Ok Alors Qu'est-ce qu'on va C'est pour t'amadouer Et quand tu seras confiant Boum C'est toujours pareil Toujours Une clé Peut-être que cette clé Déverrouille le wagon Ok on l'a Utiliser la clé Pour déverrouiller le wagon C'est ça C'est ça C'est ça Tu crois Ça pourrait avoir Un rapport direct Avec Franck Oh cool Voyons si la clé Déverrouille le wagon Allez tire là-dessus Elle m'énerve Elle m'énerve Parvenir au sommet du train Allez Encore un petit effort Mais je crois que Chris C'est le perso qu'on aime le moins Même dans le chat là Non Depuis hier Je vous vois un Chris Elle m'énerve Faut tuer Chris Vous avez raison Je suis d'accord avec vous Je suis pas contre l'idée Tiens on peut pas la pousser là Est-ce qu'on peut pas la pousser là Cette saloperie Ah un choix Allez Krause Volontaire j'y vais d'abord Hésitant tu veux vraiment le faire Bon allez j'y vais Je suis un bonhomme moi J'ai pas peur On y va direct J'y vais le premier Allez à la une À la deux À la trois Mais quel homme Oh ça aurait pu être une mort ça non Ah ça aurait pu être une mort Yo Ferme là yo Je crois que Robert aurait pu mourir sur cette action Si j'avais mal fait le QTE Oh putain de merde Oh merde Une mort C'est C'est une Ouais Et y'en a d'autres Ah ça devait être le repère de De Frank Stone C'est C'est un truc de malade C'est son repère Carnet de mécanicien d'entretien Aïe 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 Mais c'est qui tous ces gens ? Parker D Non Veux me rapprocher Ressentir chaque coup L'entendre hurler Kessler E Cette fois la faire durer Meilleur contrôle C'est toutes ces victimes Les Krauses Une créature forgée Pour purger le monde Utilise ce qui est à la portée de main Non parce que je vois la nuit Oh la 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 C'est totalement taré le mec Une trappe Ça doit être comme ça que Stone allait et venaient Ah ouais Ah ouais Ah non c'est clair Bah oui Je suis désolé Mais il va falloir que j'aille chercher mon père Quoi ? La situation a changé C'est carrément sérieux C'est vrai Bah oui Il a raison Il a raison Il a raison Bah oui bien sûr qu'il a raison Ah Chris Là je l'aime bien Là je l'aime bien Vas-y Et surtout Ne toucher à rien d'autre Ok Oh la la Attends On va incarner je crois Robert tout seul Ah non On devrait se barrer d'ici en vitesse Ouais mais attends Robert il part tout seul Chercher son père là C'est pas une très mauvaise idée ça On l'a déjà lu ça Rose beef Bienvenue Ouais On est tombé sur une scène de crime Sans le vouloir les creuses Bon bah très bien J'imagine que les flics ont jamais fait le lien avec Frank Stone Alors est-ce qu'on part Il faut qu'on parte Le rose beef bien saignant C'est vrai que c'est excellent On voudrait pas plutôt attendre dehors Que Robert revienne Elle est où Linda Alors choqué Tu peux pas bouger ça Craintif C'est vraiment une bonne idée J'avoue pourquoi elle fait ça Choqué Tu peux pas bouger ça Qu'est-ce qu'elle fait Elle est bien sûr choqué Elle veut filmer la main Elle veut filmer la main Elle veut filmer un tout petit plan Oui bien sûr Faudrait surtout pas rater une occasion d'exploiter les vraies victimes de Frank Stone Elle abuse Elle est dans l'abus total Oh là là Ça y est c'est reparti Il essaie de changer de langue pour la séduire Ça marche toujours pas Même en anglais ça marche pas Laisse tomber Laisse tomber Jamie C'est mon ami Je voulais que vous fassiez connaissance Eh ben Parfois j'ai l'impression que vous vous liguez contre moi C'est pas vrai On se ligue pas contre toi C'est ce que je ressens Ouais mais c'est pas vrai T'as pas intérêt à me dire ce que je ressens mec 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 Je comprends où tu veux en venir On peut en discuter Mais là maintenant Le temps joue contre nous Et tout ce que je veux C'est boucler le tournage Et partir d'ici Et dès qu'on en aura terminé Y'aura plus que nous deux Et rien d'autre Ok Dak Je doute qu'on puisse en parler plus tard Ah Vas-y j'en ai marre d'elle Ok Dak Allez c'est Ah elle m'énerve Ah faut en finir Faut en finir les creuses Une bonne fois pour toutes Elle drague les deux Puis elle est pas contente Ah elle est femme Compliqué Eh vous êtes d'accord avec moi A chaque fois Ok Ouais Dak J'apprécie vraiment que tu m'écoutes Merci Allez ferme là Oh la 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 Mais quel enfer Mais quel enfer Oh la la Ça va faire des gosses ça ? Putain ça va faire des gosses ça Bon Attends dehors Mon dieu Vas-y La gueule du gosse Je te plie l'issue Promis Pitié Me rend pas jaloux d'une main coupée Je devrais l'être moi Berk Et là la main elle bouge Imagine Oh putain Oh putain What ? Ça y est Oh non Attends 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 Quoi ? Faut se barrer Faut se barrer Faut se barrer Il est de retour Il est de retour Il est de retour Oh putain Ok Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? What ? Il va pas l'aider Il va l'aider Il va l'aider trou de balle Oh putain Affronter ou fuir Les gros Oh là 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 Ça c'est un gros choix Euh Si on fuit elle meurt Non ? Ou alors elle passe dans un autre monde Après si je l'affronte Peut-être que je meurs Donc je vais fuir Ah putain attendez Je sais pas Euh je fuis Je fuis je fuis Je vais mourir Je suis sûr que si je passe je meurs Je fuis les creuses Si on l'affronte on va crever Non ? Non je l'affronte Je l'affronte Oh putain Je t'en ai été sûr Et j'en étais tellement sûr Mais j'en étais tellement sûr Mais quel con Mais quel con Putain En plus je le dis quoi Je le dis juste avant Je le dis il faut fuir Sinon si on l'affronte on meurt Et qu'est-ce que je fais je l'affronte Ah putain la mort elle est violente Bon Et bien c'est une première mort Messieurs dames 2024 Ah on aurait du fuir Ah on aurait du fuir Les bras m'en tombent Rien qui saute aux yeux Je vous le dis Cette porte est une perte de temps Quoi qu'elle ait mis de l'autre côté Elle y tient au point d'avoir installé cette chambre Alors Chris elle est peut-être morte aussi Je sais pas Elle a passé un portail Il y a un emplacement vide Alors il doit manquer une pièce Qui va juste ici Ok Disons qu'on retourne toute la baraque Pour trouver le bidule Le baril est manquant Même si on parvient à le trouver Comment on résout le reste ? Peut-être qu'il y a autre chose dans l'atrium Je sais pas Comme un indice Pourquoi quelqu'un laisserait un indice Bien en évidence Pour son verrou ultra complexe Juste devant pour ainsi dire Mais on pourrait Tenter ça Oh là là Même si tu meurs Tu peux continuer Oui oui Après tu peux continuer l'histoire Mais il manque un perso quoi Bonne idée Eh bien je ne m'attendais pas vraiment A ce que ça marche Comme si vous l'aviez su Et couper fin de la scène Bah là la scène s'est terminée D'une façon très violente Bon Alors on est de retour en 2024 Avec du coup La fille de Bonnie Ouais ça passe à un autre personnage Je suis dégoûté Je voulais faire le jeu Avec zéro mort Le pire c'est que Faut toujours suivre Son premier instinct Les roses Mon premier instinct C'était de fuir Je savais qu'on allait mourir Je savais J'ai changé d'avis Au dernier moment Putain C'est la mort d'échauffement Bah là non du coup Ça fait beaucoup d'argent Pour un vieux film Augustine a payé de fortes sommes Pour d'autres films 8mm En dehors des bandes du film Assyrie Ah est-ce que ça c'est un personnage De Dead by Daylight du coup Ça vous parle Avec des cheveux violets un peu La légion Est-ce qu'il est elle Une clé Trouvez ou utilisez la clé Personne dit c'est Amadie Ouais c'est ça C'est le même système Que Dark pictures until dawn Ouais Alors on a Chopé une clé les roses Bon ça Je peux pas aller là Ça Non plus À quoi Va bien pouvoir Me servir La clé Attendez Je réfléchis Euh Ah bah là Non Attends Non Peut-être descendre Tout en bas Je sais pas Ça c'est quoi Ah Est-ce que ça s'ouvre Hein Il manque un truc Ok Moi aussi j'ai hâte Le remake D'ultil down Il sort bientôt Non c'est quoi la date de sortie Du remake Je crois que c'est C'est en octobre Oh 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 Est-ce que ça serait pas du bien jouer ça Eh Le 4 octobre Le 4 octobre Oh bah c'est bientôt Eh bien que voilà Il doit y avoir chaque pièce de la maison What Je dirais que ça va plus loin que la sécurité standard Qu'est-ce que tu veux dire Je sens que notre test possède beaucoup de choses précieuses et tient à voir les gens aller venir à tout moment Il n'y en a qu'une seule qui est éteinte Je me demande ce qu'Augustine peut planquer là Intéressant On dirait le mécanisme d'une machine à laver Mais je doute que ce soit ça Une machine à laver Augustine s'intéresse aux machines temporelles Intéressant Il n'y a rien d'autre Ok Alors la clé Mais barrez-vous Bah attendez les crocs c'est une dinguerie Elle va où la clé Où va cette clé Ah il est déjà 22h30 Vous savez que de base je devais arrêter le live à 22h30 Ce soir Faut qu'on trouve au moins la boîte Enfin le Il utilisait la clé J'avais pas trouvé une boîte Comment ça J'allais trouver une boîte Ou ça On va retourner à l'étage Est-ce qu'on peut checker la Les objets Collection Je peux pas regarder les objets Apparemment non Trouver ou utiliser la clé Les crocs je sais pas du tout Là il y a une boîte Mais je peux pas interagir avec Ça on l'a lu Non je peux pas utiliser la Romy Je l'ai pas La touche je peux pas utiliser Assyrie Assassin Exerce un effet violent sur Ceux qui Le regardent Seekwolf Bienvenue Le loup malade Ouais Bah je sais pas où va cette clé Là il nous manque un truc Ici Ou alors je suis totalement aveugle Et je suis totalement passé à côté Ça c'est fort probable Pourquoi on peut interagir Avec cet arbre là C'est bizarre ça Bon bah j'ai absolument Tout fouillé A moins que ce soit là dedans Du coup Je viens de penser à un truc Si le domaine Où on est A été construit sur la série Et que les réalisatrices Échappèrent Frank Stone Ou qu'elle l'arrêtait Avec la mère de l'autre Ah c'est possible Bravit C'est fort probable Tu n'as pas une armoire Qui doit être ouverte Bah écoute non Putain mais j'ai tout fouillé Les crocs C'est une dinguerie Oh la gueule Archibald Macmillan Bon Bah je sais pas les crocs Je n'en sais rien On va finir là dessus On va finir le live Là dessus C'est pas possible Putain je suis sûr Que c'est un truc Tout con en plus Encore Bienvenue Vincent Bon si vous avez une idée Dites moi Parce que là Je vois pas du tout Si vous avez une idée Je suis preneur Parce que je peux pas aller ailleurs En fait J'ai tout fouillé je crois Non Vincent C'est la première fois Que je fais le jeu Oh attends c'est là Attends on me dit pas que c'est ça Non c'est pas ça Non non c'est la première fois Que je Je le découvre Oh putain Non mais c'est une blague Je suis vraiment aveugle Ça n'a Vraiment J'ai envie de me foutre des claques Oh là 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 On a perdu combien de temps là 15 minutes 15 minutes A trouver ça C'est honteux En voyant c'est honteux C'est honteux Cet emplacement Pourrait correspondre A l'arbre en bas de l'escalier J'en ai aucune idée Vincent Trouver la pièce manquante Du diorama Ah c'est l'arbre Oh putain Je crois que c'est l'arbre en bas Attendez j'ai une théorie Je crois que c'est l'arbre Toi tu viens avec moi Je me disais Cet arbre servait à quelque chose Qu'on puisse interagir avec C'est évident Bah de rien Vincent J'espère que tu trouveras Mais Ouais j'en ai aucune idée Alors On va mettre l'arbre là Qu'est-ce qu'il va se passer ? Oh oh Une espèce de marteau Je sais Je sais Je me demande s'il vient pas de la statue De ce bonhomme Oui Oui Faut la mettre là Faut la mettre ici Tac On est bon là Et on l'a la dernière pièce Il est temps d'ouvrir cette porte Bah voilà Amener le baril à la porte Putain enfin Oh Après tout ce temps Qu'est-ce qui se cache derrière la porte mystérieuse ? Est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir ? Oh non Il doit y avoir une logique Oh non Mais ça n'a ni queue ni tête Oh non Comment je la trouve la bonne combinaison ? C'est le plus savoir où donner De la tête Euh Oulala Bon là Connaissant Toshi C'est parti pour 30 minutes Ah putain Euh Alors attends Il y a quelque chose d'écrit ici Ah Où ça ? T'es où ? Mais où qu'elle est ? Il y a quelque chose d'écrit ici Attends c'est bien elle qui nous a parlé là non ? Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Qu'est-ce qu'elle raconte elle ? Mais barrez-vous ! Celui-là Ok je la suis Vas-y je te suis grand-mère Alors il y a quelque chose d'écrit là C'est pas clair Euh Est-ce que la chance va être avec moi si je fais au pif ? Vous croyez que c'est possible ou pas ? Si je fais à l'instant Alors on a quoi ? On a une tête de mort Un masque Et une maison Ah ok Là on a quoi ? Une araignée Un arbre Et Euh Je sais pas ce que c'est ça Et là on a un marteau Un cube Ou un smile Alors moi je dirais marteau Je dirais arbre Et là maison Popopopopo L'instinct Alors là Alors là Ça mérite des GG là Ça mérite des GG Putain Je pensais galérer Bon bah excellent Bon C'est un souci au pifomètre Ah on est trop fort C'est le musée des horreurs Allons jeter un oeil Soyez prudent Une petite pièce On dirait un musée de J'en sais foutre rien De trucs pas naturels C'est sûr Ah c'est stylé Il y a même le feu au milieu et tout Euh Attends c'est pas le masque Attends mais c'est le masque de De Frank Stone Non Son masque Mais non La caméra de De l'époque Oh là là Vous devriez venir voir ça Qu'est-ce que c'est ? C'était exposé ici Ou ouvert à cette page Les talismans Les talismans contiennent des sources de pouvoir Prennent diverses formes physiques Souvent des souvenirs de précédentes victimes Des victimes Des souvenirs de précédentes victimes Pouvant devenir des talismans protégeant leurs porteurs Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? J'en sais rien Mais ça doit être important pour Augustine Vu que c'était ouvert à cette page C'est peut-être Aïe Aïe C'est qui ça ? C'est qui ça ? Putain Je m'en doutais C'est Robert C'est Robert C'est Robert Le fils du C'est le fils du flic Enfin je crois Tiens Robert Ouais regarde regarde Il va reconnaître Ah non c'est le shérif Ah non c'est le shérif Je croyais que c'était son fils Robert Ah non c'est le shérif putain A perilous place Ok on retourne dans les années 80 On devrait récupérer le reste de l'équipe non ? On dirait qu'il remet même plus en question ce qu'ils lui disent Je veux dire Il est plutôt futé Mais les parents peuvent se tromper Il doit se fourrer ça dans son petit crâne de piaf Bonny Il peut pas rester éternellement un fils à maman Bonny Hein ? Il fait vraiment froid là On devrait peut-être retrouver les autres et partir C'est vrai que l'autre est mort J'avais totalement oublié Ah mais attends L'autre elle est passée par un portail et tout Oh là là Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Ah oui Eux ils sont pas au courant Mais il s'est passé des dingueries Non on va pas boire Moi je bois pas l'écrose Je bois pas Faut rester lucide là Parce que sinon Il y aura plus aucun perso de vivant à la fin En tout cas le mystère reste entier C'est fou Merci mais Je ferais peut-être mieux de pas boire au boulot T'es sûre ? Il y en a plus Oups On dirait bien que j'ai eu plus froid que je le pensais Quand je vous ai suivi jusqu'à cet endroit Ah Je connais mes limites J'ai dû veiller à bien les respecter pour survivre aux dernières semaines en famille C'est quand même pas si terrible de passer du temps en famille Ouais on va s'arrêter Rumi On va s'arrêter Qu'est-ce que Raime se soit jamais imaginé ailleurs qu'ici ? Il pense pas à si long terme Eh ben même s'il l'a pas fait Toi tu dois le faire Partir ? Ouais Enfin A moins qu'il y ait Une raison secrète et suffisamment importante pour que tu veuilles rester ici Euh Pfff Rien de tout ça Le jeu va commencer vraiment maintenant ? Ah ouais ? Un conseil arrête maintenant car le jeu commence vraiment Putain il va falloir attendre le prochain live Pour que le jeu commence Rien de tout ça Sauf si t'inclues mes passions à sens unique pour des auteurs morts depuis des lustres Je le savais Que j'en pince pour des macchabées Que t'es bien trop au top pour cette ville Pourquoi tu détestes autant Cedar Hills ? T'étais pour ainsi dire sa mascotte ? C'était quand je croyais que le monde commençait à Main Street Faisait tout le tour de la terre Et retournait à Main Street Dès que j'ai déménagé à New York J'ai dit que le véritable monde démarre sur Canal Street Qui fait des va-et-vient entre l'avenue C et la douzième Et qui s'achève sur la quatorzième Cedar Hills est même pas dans le tableau Comment ça va avec ton groupe ? J'aimerais vraiment te voir en concert Finito, terminé, capote Désolée C'est pas grave Tu sais, les groupes J'en avais créé un pour draguer les meufs Mais j'ai fait l'erreur magistrale de draguer une fille de mon groupe Oh ? Elle était cool mais Dès qu'elle a réalisé que mon retour aux sources s'éternisait Elle et le groupe ont continué en me laissant sur le bord de la route Tu méritais mieux que ça Mais non C'est pas elle la deuxième mère de... C'est aussi ce que je pense Attends quoi ? Je devrais peut-être aller retrouver les autres Attends T'es sûre ? Je commençais à peine à me réchauffer Ouais j'en suis sûre Oh putain Ah mais oui Oh ! Mais non C'est elle les deux mamans ? La deuxième maman c'est Linda ? Ah ouais Donc on s'était arrêté pile poil à cet endroit avec Rose Retrouver les autres Alors on avait tué quelqu'un Je sais plus comment il s'appelle Mais on l'a tué malheureusement Il s'est fait euh Désingué Il s'est fait couper en morceaux le pauvre Et ouais J'ai pas réussi à le J'ai pas réussi à le sauver Le son ça va ? Les foirés Peut-être bien faire des films Ah ouais ? Ouais ça a l'air fendard Il y a de bons moments Ouais Elle sort d'où cette caméra d'ailleurs ? Oh euh c'est pas la mienne Je sais Léa Chaimé Je te demande Impeccable le son c'est bon ? Bon nickel Je me demande Comment ils vont Comment ils vont réagir Quand ils vont savoir que l'autre il est mort Aïe 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 La boucherie Tu m'étonnes qu'il respire plus Il est coupé en mille morceaux Qu'est-ce qu'il s'est passé putain ? Qu'est-ce qu'il s'est passé putain de merde ? Rah la vache Allez Les creuses On devrait chercher ce qui s'est passé Ou ça n'a aucun sens Est-ce qu'on fait le sérieux Ou le choqué ? Moi je vais dire Sérieux On devrait chercher ce qui s'est passé Ouais si t'as pas vu le jeu avant Tu vas rien comprendre On devrait voir avec Chris et Robert ce qui s'est passé Je crois pas qu'on faut en sécurité ici Oh merde Regarde Quoi ? C'est quoi ? C'est On dirait ce que faisait Frank Stone Avec ses Avec ses vies Il respire là Oh merde C'est peut-être un tueur qui en imite d'autres Il faut partir Non non je peux pas laisser Rainer Bonnie il faut partir tout de suite C'est mal barré cette histoire What ? La caméra Frank ! Barre-toi 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 On casse toi Barre-toi What ? Non Vas pas par là Vers-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por-por… Ça fait pas un jeu utiliser la caméra ok x pour remonter prends ça connard attends la caméra c'est une arme s'échapper du hangar attends je vais utiliser ma caméra excellent bon bah écoutez on va essayer de pas casser la caméra ça lag un peu ah bon alors c'est vrai que le jeu a des petites des petites saccades moi aussi je les ai mais j'espère que ça va se calmer alors ah ça vient du jeu les creuses les saccades si je peux grimper là haut je pourrais m'enfuir trouver un moyen d'alimenter la plateforme élévatrice ça se transforme en dead by daylight là j'ai l'impression trouver un moyen d'alimenter alors ok on peut utiliser la caméra donc il peut être là n'importe quand on se fout là là générateur réparé ah merde oh le revoilà ok attention au QTE ça va le faire il faut que je trouve une pièce c'est ça on 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 Comment en faire pour trouver une pièce dans cet endroit et quoi c'est immense non ? Ah bien vu c'est bon là je l'aurai jamais trouvée Réparer bon on se dépêche Oh putain Vite Allez C'est bon on peut prendre le truc Faites descendre la plateforme élévatrice Salaud Ok Il est où ? Il est là On est bon Grimper sur la plateforme go 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 Ok Il est parti Objectif retrouver les autres Je le lis parce que c'est vrai qu'avec ma tête vous voyez pas les objectifs Bon on a survécu Je me demande si on aurait pu mourir avec elle là Si on se serait fait choper Vous avez échappé à Frank Stone dans les... ok nice C'était du bien joué Bah voilà les causes C'est super simple Ah on revient en 2024 Oh putain Ah ouais le flic c'est vrai Il avait débarqué Le black Ah putain mais oui bah c'est du coup c'est notre pote Ça fait un sacré bail Où qu'est-ce que vous fichez là ? Euh moi je suis choqué en vrai Qu'est-ce qu'il branle là le mec ? Le flic J'ai loupé une boîte Ah j'ai pas vu Mais qu'est-ce que vous vous fichez ici ? La bande de film Vous l'avez ? Hé Calmez-vous Euh excusez-moi Mais vous êtes qui exactement ? Ouais et pourquoi vous mettez des mandales si c'est pour parler ? Vous l'hypocrite Vous la fermez et vous vous occupez de vos affaires Sam Dois-je m'occuper de mes affaires ? Moi aussi c'était uniquement pour Stan l'hypocrite M'a dit voici Sam Green le shérif de Cedar Hills C'est pas exactement votre juridiction ici papy Ex-shérif Pourquoi vous êtes ici ? Vous savez très bien pourquoi je suis là Et bah j'ai dû oublier Oh Comme c'est pratique Parce que je me retrouve toujours à nettoyer derrière votre petit trublion Attendez Vous êtes en train de parler du film ? Il est en train de parler du film ? Oh C'était une très mauvaise idée de venir ici Linda Cette monstruosité aurait dû disparaître Elle va sonner le glas de ce monde Et peut-être de tous les autres Vous croyez vraiment que c'est maudit ? Vous n'êtes pas très clair Euh Vous croyez vraiment que c'est maudit ? Pour moi c'est une malédiction de toute façon c'est sûr C'est clairement une malédiction J'aime bien le principe du combat contre le je ne sais quoi C'est contre Frank Stone Grand méchant Ah je vous en prie Sam Vous croyez vraiment que c'est maudit ? C'est insensé Comment vous pouvez dire ça après ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne vous souvenez vraiment pas ? Tout ça c'est à cause de ce qui s'est produit à Cedar Hills Ce qui se produit C'est Maintenant Pourquoi vous ne me comprenez pas ? Je Non Je suis désolée Je J'espère que vous avez votre morceau du film Oui je l'ai encore Elle a perdu la mémoire ou quoi ? Nous avons tous nos morceaux Oh Dieu sois le oui Oh Au moins j'arrive pas trop tard Mais Augustine a fait une offre à chacun de nous Et vous lui avez dit non N'est-ce pas ? Nous n'avons encore rien décidé Frank Stone mais il est quoi ? Fantôme, monstre ou démon ? En fait de base c'est un tueur en série Qu'on combat au tout début du jeu Dans la vraie vie D'ailleurs on incarne le flic là Et il meurt Clairement il meurt Et en fait il renaît Sous une version qu'on vient de voir il y a 5 minutes Et on sait pas pourquoi Parce que le gars il est mort de base Et il revient en tant que fantôme Ça m'est soulagé que le film n'ait pas été vendu De quoi il parle ce type ? Les bandes de films que vous avez chacun en votre possession Elles font partie du film que Linda a fait avec ses amis Avec mon fils Mais ce n'est pas qu'un film C'est une prison Pour une chose très ancienne Une chose Bien plus puissante que tout ce que l'humanité a jamais pu concevoir C'est une corruption malfaisante à l'état pur Et ça Fin et sans limite Ok ça va Vous vous en faites pas un peu trop là non ? Il manquait vraiment pas d'air monsieur Stanford Minute Vous vous connaissez tous les deux ? J'ai eu le malheur d'être la cible des déclarations démentes Et des interjections grandiloquentes De monsieur l'ex-shérif depuis pas mal de temps déjà Bonsoir Nani Bon Stan je l'aime pas Stan je ne l'aime pas Faut qu'il meure Salut pump J'en ai plein d'autres vos conneries On devrait peut-être le suivre Vous voulez bien retrouver Stan Je vais rester ici Tous ces trucs qu'il racontait Il est sérieux ? Je sais pas Mais c'est pas vraiment le moment de partir en vadrouille tout seul Ouais c'est ça Romy Exactement Agathe Bon 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 Donc on sait que le film qu'on a tourné à l'époque A un lien avec tout ce qui se passe Oula Rattraper Stan 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 ou ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça fait là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah c'est le... Putain c'est le magasin où on était là C'est le magasin ? Oh putain la sorcière elle est là Attendez Oh là là je sens que la sorcière est dans le manoir Ça part en steak Merci Lilien pour le don Et pour la crise cardiaque au passage C'est un plaisir Euh attendez là il se passe quoi dans le manoir là ? Oh là là je le sens mal pour Stan Je sens que Stan il va crever Est-ce qu'on fait mourir Stan dans le chat ? Vous êtes chaud ou pas ? Est-ce qu'on le laisse mourir ? Oh 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 C'est satanique ça Attendez C'est un hôtel ça non ? Ah génial De l'occulte C'est tout ce qui manquait Ah bah voilà Ah bah voilà Sorcière Augustine vénère une entité divine Ah c'est beau là Il a profité du fils du shérif Oui oui trop il le mérite Allez On va le faire mourir Je le savais que dans le manoir il y avait un truc comme ça J'en étais sûr dès le début Dès le début C'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que cette horreur ? Est-ce que je suis assez intelligent pour ça moi ? Faire pivoter sélectionner D'accord ça a fait quelque chose C'est bien Désactiver les anneaux 0 sur 3 Il y a quelqu'un qui est enfermé au milieu là Il y a des bails de magie noire De fait 1 sur 3 Ah faut le refaire à chaque fois Ah faut le refaire à chaque fois Ça me semble beaucoup au film 13 fantômes C'est pas avec Eddie Murphy ça ? Je confonds Ah putain faut le refaire Euh Waouh 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 Il faut vraiment que j'arrête ce truc Là on est bon On est bon là non ? Je sais même pas comment ça marche ce truc Attendez Ah le manoir hanté Les 99 fantômes Je confonds Putain c'est vrai Ouais Bon je peux pas bouger le dernier Du coup Si je peux pas bouger le dernier C'est ça ? On est bon Eh c'est stylé quand même à regarder C'est beau hein Regardez A mon avis ça doit être un sacrifice Ou une connerie comme ça Et un bon vieil interrupteur Marche arrêt C'était trop naze Allez Lucas C'est parti Maggie Lucas Si tu as l'occasion Regarde le film 13 fantômes Mais je crois que je l'ai vu Kiki Ça me parle Le film 13 fantômes Je crois que je l'ai vu Ça raconte quoi ? Merci Lyon C'est mon anniversaire aujourd'hui T'as vu ? En fait c'est pas si dur que ça Les crocs en vrai C'est vraiment pas très compliqué On est bon Comment ça va là-dedans ? Mais pourquoi on a fait de la merde ? Ça c'est quoi ce truc ? Bah alors du coup c'est qui ? C'est qui au milieu ? Désactiver les anneaux Attendez C'est qui au milieu ? Merde il est où le levier ? Merde il est où le levier ? Ah il est là Ok Ah putain 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 Oh faut être rapide Ah Non Oh non fallait être trop rapide Merde Que ? Non rester 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 Resser Ah ça race C'est bon Comment ça c'est Frank Stone ? Mais non c'était une femme Qui appelait à l'aide au milieu C'était une femme C'était une femme Frank Stone c'est un homme C'est qui ? Attends c'est pas Elle était pas Elle est passée dans le portail Attends quoi ? La chieuse ? Non mais la chieuse Elle est censée avoir 70 ans Oh putain Elle est en train de nous tuer le cerveau C'est à dire que quand elle est passée dans le portail à l'époque Elle a atterri en 2024 dans le manoir Ok on est revenu en 80 là Oh là là le truc Portail temporel ouais C'est un portail temporel Oh la dinguerie Donc là c'est le fils du flic Dans le chat vous l'aimez pas elle Pour vous c'est elle la méchante C'est rien Mais vous avez l'air d'avoir Je cherche juste mon père Le shérif Non le shérif Je serais pas Agathe Je suis sûr c'est Agathe Vous l'avez vu ? Oh et bien ma foi oui Euh où ça ? C'est une saloperie elle Ici et là De temps en temps Il a la manie d'apparaître dans les endroits les plus singuliers Attendez il était là il y a longtemps C'est la suite de Frank Stone oui Oh ça fait plus qu'une minute Moins qu'une vie Je vois D'accord merci Tout le plaisir était pour moi Je ne manquerai pas lui dire que vous le cherchez Elle est pas claire La commerçante elle est pas claire du tout Pas ce que vous en pensez Ah du coup on revient en 2024 Ok Bonne nuit Nani A la prochaine Désolé vous me devez encore des réponses Oh elle m'a promis la liberté Elle m'a promis la liberté Non je crois que c'est la fin lui Je pense qu'on va le finir ce soir si on y arrive Il doit rester une heure et demie là Bisous Nani courage pour demain Il y a combien de temporalité ? Il y en a trois Elle m'a promis la liberté La liberté ? Chaque jour depuis que nous avons fait ce film a été une torture Les rêves Je dors pas beaucoup Je canalisais tout ça dans mes films Comme une blessure de guerre Mais autant d'années sans répit Je parais que c'était pareil pour Robert avec son morceau Et Augustine a dit que si vous lui donniez le vôtre Je ne peux pas le détruire Elle est mon seul espoir Et elle veut aussi les deux autres morceaux Celui de Stan et celui de l'autre fille En gros Augustine a ramené tous les gens qu'on connait dans le manoir Parce qu'en fait chacun d'entre eux a un morceau de film Et Augustine son plan satanique là C'est de récupérer tous les morceaux de film Pour ressusciter Frank Stone Voilà On a compris Après autant de temps les creuses Salut Malice Allez go Objectif retrouver les autres Qu'est-ce que vous vouliez dire en disant que tout ça découlait de Cedar Hills ? J'ai dit que c'était à cause de ce qui est arrivé à Cedar Hills Qu'est-ce qu'il y a ? Oh rien Rien je vais bien Trouvez-les tous Trouvez-les avant que ça Les cieux Ils se replient à nouveau Et c'est Attends il se passe quoi avec lui là ? Il est blessé ? Étui ou journal ? Ah Est-ce qu'on prend son étui ou son journal ? Alors journal on va peut-être avoir des réponses Et l'étui C'est son flingue ? Ah on a le choix entre le flingue Ah non moi je prends le flingue les croisants Ah je prends Ah putain je sais pas Ah vous vous êtes plus journal 90% journal ? Putain j'aurais pris le flingue ça peut nous sauver Allez je vous suis mais Ah on aurait pu avoir le flingue Alors Ok il y avait une patte d'araignée Putain faut être vif pour les QTE Ça pop n'importe quand Allez-y doucement Oh Sam Vous avez pas l'air bon Il faut trouver Augustine Maintenant Reposez-vous une minute Ça va aller Bon Vous venez m'aider à trouver Augustine Ou vous comptez me gêner Je vais vous aider Sam Oh j'ai lu votre journal Ah Il y a une autre réponse qui s'est débloquée Parce qu'on a lu son journal Ah J'ai lu votre journal Moi je veux trop savoir Je veux trop savoir J'ai lu votre journal Quoi ? Ce que vous avez écrit Vous n'allez pas bien Faites-vous aider Ce qu'il me faut C'est votre aide Tout de suite Je vous aiderai Ok Mais vous devez me promettre de consulter Quand tout sera fini D'accord Promettez-moi C'est promis Sam est fâché Que vous le preniez Pour un fou Le live T'as loupé Une bonne demi-heure Oh putain Il a disparu Attends quoi ? Retrouvez Sam Putain on voit que dalle Shérif Green Sam Fouillez les archives Ah un collectible Fouillez les archives D'accord Là C'est significatif Mine meurtrière Il y a une version parallèle Complètement différente D'Assyrie Assassin Non mais Lyon Il y aura une vidéo YouTube Avec le jeu entier Bon la vidéo va durer 6 heures Mais voilà Je ferai une vidéo YouTube De l'entièreté du jeu Pour ceux qui ont loupé le début Donc vous inquiétez pas On revoit le film Le film maudit C'est énorme Ok c'est pas ce qu'on a filmé Il y a clairement un problème là Ouh la tête Augustine a une autre version De la scène tournée par Linda Merci d'avoir regardé cette vidéo Alors qu'est ce qu'elle va découvrir Il y a des mouches Ouais ça a un bruit de mouches De fou Ah ok ça marche On se détend Qu'est ce que vous faites C'est personnel Ça ne vous concerne pas Qui est Logan Chen Allez on est direct dans le bordel Ah c'est vrai qu'il y a eu Un bruit de mouches Dans la musique Je suis d'accord Ça fonctionne pas pour vous Le sondage là Vous arrivez pas à voter Léna bienvenue Léna bienvenue Ni dans aucun autre Ni dans aucun autre d'ailleurs Tout Absolument tout Ramène à cette nuit là Alors oui Je l'ai arrêté Mais ça m'a juste permis D'entrevoir la réalité De la situation Et Stone N'était qu'une partie De quelque chose De bien pire Je pouvais pas chasser L'impression De n'avoir que Retardé l'inéluctable De n'être qu'un Simple reflet insignifiant De ce qui s'était Réellement produit Et ça a commencé A me rendre fou C'est quand même Le tueur de Frank Stone Lui Il y a du mérite Au final Ça m'a mené A Logan Chen Et aux impériatifs Ohlala Mais quoi ? Et ils m'ont aidé A comprendre ce que j'avais vu Les impériatifs Ce que je pouvais y faire Et ce que je devais abandonner Quoi il est rentré Dans une secte En gros Vous réalisez Que vous avez l'air D'un putain de taré Avec votre histoire Eh ça part dans tous les sens L'autre avec son portail Temporel là Je ne prends aucun plaisir A tout ceci Ça part dans tous les sens Une récompense Ne m'attend lorsque J'en aurais fini Aucune Gratitude Pas de montre en or C'est quoi ce scénar ? Presque une sorte de Sacerdos Difficile à suivre quand même C'est pas vrai C'est n'importe quoi Je ne suis plus une gamine Et vous n'êtes pas le shérif N'essayez pas de prendre Vos grands airs avec moi Linda Non Vous jouez pas à franc jeu ? Très bien Mais je suis pas idiote Je sais reconnaître les diversions Et je vois Ce que vous tentez de cacher Vous pensiez vraiment Que je le remarquerais pas ? Vous devriez avoir Au moins 80 ans Mais vous êtes à peine Plus âgés que moi Oui mais ça je l'ai remarqué C'est pour ça que je croyais Que c'était son fils Sam Mais non Le shérif il est beaucoup Trop jeune Genre ça devrait être Un putain de vieillard En 2024 Donc à mon avis Portail Temporalité Machin Il doit baigner dedans En fait Aucune des dates De votre foutu journal Ne correspond C'est de la démence Ouais il a utilisé le portail 100% Vous êtes là ? Plus jeune que votre âge ? Alors qu'insinuez-vous ? Je dis que vous êtes peut-être Sam Green Mais vous n'êtes pas Le Sam Green Que j'ai connu à Cedar Hills Vous êtes quelqu'un d'autre Ah Donc ce serait le fils du flic Donc j'avais raison Qui se fait passer pour son père Alors pourquoi ? Je sais pas Mais euh Ouais non c'est plus Sam Que son père Logiquement Pour chaque voie choisie Il en existe une autre Prise par un double Ah c'est bizarre Une autre réalité Un autre monde Des mondes si proches Qu'ils interpénètrent Le voyez-vous ? Les lignes temporelles Que j'avais choisi Était spéciales La saignée puissante L'entité éprouvant Les limites de notre monde Alors celui qui comprend le scénario Il n'avait pas besoin De la forme mortelle De Frank Stone Après tout Il ne me fallait Que les versions Les plus parfaites De son essence Qui vient d'une autre timeline Projeté à 24 images Par seconde Frank Stone Sera ressuscité Ah voilà C'est ce que je disais tout à l'heure Si elle réussit à réunir Les bouts de film Elle ressuscite Frank Stone Il y a des mondes parallèles Oui en plus temporelles Non mais tu pètes un cap Dans ce jeu Il y a trop de trucs Attendez On va peut-être en savoir plus Moi je Moi je demande que ça Des réponses A nos questions Donc on revient Dans les années 80 23h50 C'est un peu La meilleure timeline Vous en pensez quoi Dans le jeu Les années 80 C'est la meilleure Je trouve En tout cas C'est celle Où il y a le plus De gameplay Par là De toute façon En général Quand tu commences A toucher A la temporalité Au multivers Au multi machin Bah il y a de quoi Il y a de quoi Tu saignes du cerveau Tu saignes du nez Sans déconner C'est vrai qu'ils auraient pu faire Peut-être plus simple Comme scénar Je devrais pouvoir M'occuper de cette fuite En réparant ces chaudières Allez On passe en mode Réparation de chaudières Les creuses Rebrousser chemin Et trouver les pièces manquantes Non Oh non Deux pièces à trouver Non Non Rebrousser chemin Elle a dit Alors attends Deux pièces à trouver Est-ce qu'on va les trouver En moins de 5 minutes Moi je vous dis que oui Déjà il y en a une là dedans C'est sûr Oh non Il y a un cadenas Putain Ok On en a une Objet ajouté 1 sur 2 Yes A mon avis La deuxième Elle est là dedans Mais il faut Genre un marteau Pour péter le cadenas Non J'adore les théories Du multivers Alors par contre On fait gaffe Parce que Frank Stone Peut être là A tout moment Attention Il est pas Il est encore là Il doit y avoir Un accès Vers l'autre côté Il y a quoi là dedans Un journal Oh une clé Ça peut toujours Être utile On a une clé Ah mais la clé Du cadenas Attends Utilise ton pouvoir Je peux pas utiliser Ma caméra là A mon avis C'était la clé Du Du cadenas C'est ça Mon Franklin Norman chéri Ça me contrarie Que tu ne réponds pas A mes lettres Si tu n'es pas malade Tu n'as pas besoin De renvermer avec moi Dis moi tout mon chéri C'est quoi qu'il arrive Je serai toujours là pour toi Rien au monde Ne pourrait m'empêcher De t'aimer Je ferai toujours Partie de ta vie Il y a trois semaines Tu m'as dit Que tu avais du mal A te faire des amis Je peux comprendre Mon trésor Il y a des gens C'est quoi C'est une La copine de Frank Stone Ou sa mère Soit une fille Soit une fille Qui est amoureuse De lui Soit sa mère M.A Je ne sais pas qui c'est Peut-être maman Ou ma Quelque chose En tout cas Elle l'aime beaucoup Franck était psychologiquement vulnérable A cause de sa jeunesse difficile Toshi tu réfléchis trop des fois Ah c'est mon gros défaut C'est vrai Je réfléchis beaucoup trop les choses Ah il y a une deuxième valve à trouver Je ne l'ai pas trouvé la deuxième Lettre de la grand-mère Toshi voulait casser le cadenas Alors qu'avec la clé Ça va plus vite C'est vrai Ah l'onde rouge Non je ne peux pas utiliser Kante Je ne peux pas utiliser Bon elle est où la deuxième Elle doit être là non Oh 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 Let's go Bah voilà I know baby C'est bon on a tout Ok on est bon Trouver un chemin Pour rejoindre les autres T'es fatigué Max Mais va faire dodo Que veux-tu que je te dise T'es fatigué Une crise cardiaque ce n'est pas assez Et Ralen doit être fier de moi Avec tout mon affection Bleed Purple Je vais vraiment arrêter C'était une connerie de faire ça Je vais arrêter les alertants Non non je Je ne reviendrai pas Je vais arrêter Je vais arrêter Je crois Non je vais faire mieux qu'arrêter Je vais mettre un minimum De 20 balles Comme ça Personne ne fera de don Et je serai tranquille Ah Merci Romy Oh putain T'as fait une randonnée Cet après Max Ah ouais c'était bien T'as kiffé Où ça Putain j'ai eu peur là Vraiment Mais en une qui fait moins peur Ouais mais du coup L'intérêt il est Il est flingué Ouais je vais mourir A force Putain c'est clair Je suis même étonné D'être encore en vie Tu vois Vraiment Il y en a un dans le chat Qui va me tuer un jour C'est sûr Il y a mon meurtrier Dans le chat Je peux à peine Respirer Craquel enfer Dans le sud Vers Argelès Ah J'avais fait Argelès Dans le sud A l'époque C'est bien J'avais bien aimé Bon Et ben pour l'instant Zéro mort Je suis très fier de moi Ah ah ouais putain Oh là là Du coup on revient là Elle va péter un câble Attends Parce qu'on va lui dire Qu'on est en 2024 Oh là 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 ça va être bizarre Non c'est sa fille C'est pas Bonnie C'est sa fille Oh là là Elle va péter un plomb Mais c'est C'est quoi ça Tout va bien Tout va bien Je suis sa fille On lui dit ou pas Attends Elle va péter un câble C'est la soeur C'est la soeur de mon petit ami Ta mère Perplexe Attends mais what Là en vrai c'est intéressant J'aime bien ce qui se passe Dans le jeu là Parce que du coup Ça va être trop bizarre pour elle Elle est passée de 1980 A 2024 Alors 44 ans après quoi Ta mère Mais c'est Comment c'est possible Tu parles bien de Bonnie Rivera C'est ça Oui elle était Elle était juste là Mais nous on Ma mère est morte Il y a quelques semaines Non 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 On était dans la série On faisait que filmer On venait de finir le film C'est quoi ce bordel Elle m'a dit Oh mon dieu Il y a cette chose Elle essaie de me tuer Pour Dieu Qu'est-ce qui se passe ici Putain c'est qui elle Après avoir perdu ta trace J'ai trouvé cette pièce Et elle était là T'es arrivée comment Je sais pas Je crois que j'ai été Amenée ici Pourquoi J'en sais rien Stan T'as pas envie d'être là Crois-moi T'es venue là-dedans Je crois bien Tu crois que ça pourrait Être envoyé là-bas Je dois essayer Ah elle va essayer De retourner Ah putain Ok Pleine d'espoir Je dois essayer De retourner dans le portail Pour retourner dans les années 80 Ou ne m'oblige pas Repartir Hum Est-ce qu'on tente De retourner dans le portail Euh Ouais on va tenter C'est pas notre époque Les crocs C'est pas notre époque Après ça peut être Un piège aussi Ça peut être Un piège à la con S'il y a une chance Que ce soit le cas Je dois essayer Mes amis courent Terrible danger Je dois les rejoindre Où qu'ils se trouvent Je vais t'aider Et si tu remontais Dans le Quesson Ou peu importe que c'est Et moi Je vais tenter De voir comment ça marche Je monte la garde Face à toute Toute interruption Ok Il y a un levier Sur ce machin Je le sens pas non plus Ok Tu devrais l'actionner Je le sens pas du tout Pas du tout même Oh putain ça va Oh non Ah putain c'est dur ça Il faut avoir le doigt rapide Ok Plonge Plonge dedans Oh la 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 Le délire Maddy est venu A votre aide Pour utiliser le sarcophage Allez repartis Je crois que c'était la vieille Stan l'inutile Voilà son nom inscrite C'est vrai qu'il sert pas à grand chose 1980 Ouais c'était la sorcière Je crois Qui est sortie du Oh Elle a réussi Daila Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Super gentil Ah du coup Elle découvre le corps De De Jamie Je suis un peu deg De pas avoir réussi A le sauver lui Quand même Je suis un peu deg Mais je voyais pas comment Enfin si on aurait du fuir Quoi Alors on peut regarder Et il a mal fini Putain la vache Ça m'a amené ailleurs On va lui dire Je vais dire Je suis allé dans le futur Meuf J'ai vu ta version vieille Enfin je l'ai pas vue Mais Tout ça pour ça Ouais Il y a 14 chapitres Putain mais on va même pas le finir ce soir en fait On va pas le finir ce soir le jeu Non 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 je j'étais même pas là Ça m'a envoyé genre quelque part ailleurs Et il y avait toutes ces machines et ces lumières Mais c'était pas du tout dans la série C'est ces déments Tu Quoi ? Je sais que ça semble dingue Mais il y avait une fille Elle disait que Bonnie était sa mère Ce que tu racontes n'a aucun sens Bonnie Tout va bien Tout va bien On va tous mourir ici Aucun moyen d'y échapper Je suis désolée Putain elle est optimiste elle Bonnie je suis désolée Asnar merci beaucoup Asnar Qui a fait un sub à qui ? Skarta merci beaucoup Merci Asnar Comment tu fais pour être si calme ? Je le suis pas Mais je sais que le seul moyen pour nous de nous en sortir C'est de garder notre sang froid Pendant un petit moment C'est quoi ce truc qui rôde ? Aucune idée Mais ça n'augure rien de bon Et on doit s'en éloigner le plus Paye ton psy après ça Quelle idée de génie Et comment on va faire ça bordel ? Le collecteur d'eau Ça pourrait marcher ? Avec de la chance On trouvera peut-être un moyen d'y accéder D'où on est Il arrive Barrez vous les gars Enfin les filles Il approche Barrez vous Putain revient en 2024 Chapitre 12 Les crocs dites moi Il faut que je sache maintenant Combien de temps De jeu Il me reste Qu'est-ce que tu vois ? Je vois rien du tout Ça veut pas dire qu'il est pas là Pile quand je pensais avoir compris cet endroit Se perdre ici c'est comme Se passer le cerveau à la moulinette Quoi ? Ah rien Je me disais que si quelqu'un me demandait d'expliquer ce qui s'est passé Je saurais même pas par où commencer Cette nuit qui n'en finit pas de mourir Ouais Mais tu sais quoi ? Nous étions là depuis des heures Et tout était absolument normal Ouais Tu vois ce que je veux dire ? Ça s'est mis à dérailler quand le shérif tête de con est arrivé Tu sais pas s'il a quoi que ce soit à voir avec ça Bah pour moi le contraire Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a qu'une seule option Pas vrai ? Laquelle ? Se parer d'ici T'es que possible Et Linda alors ? Quoi Linda ? Avec un peu de chance on la croisera en chemin Salut Green Lady Trouvez une issue Allez go La fille est dans le sarcophage J'en sais pas beaucoup plus que toi Elle a dit qu'elle connaissait ma mère Mais ça n'avait pas de sens Des portes Des portes Des portes Rien n'a de sens J'aurais aimé lui parler plus longtemps Asnar encore ? Mais merci Asnar Merci beaucoup Allez je t'envoie les trompettes Merci pour le soutien c'est gentil Verrouiller Mais lui je veux qu'il meure moi je l'aime pas Stan Déjà son pantalon je l'aime pas Déjà de base Déjà de base J'aime pas comment il est habillé Donc ça part déjà mal tu vois Putain mais tout est verrouillé C'est pas vrai Les chaussures pas fou non plus Y'a rien qui va chez ce mec Fouiller la chambre C'est quand même vachement tentant Des souvenirs de précédentes victimes Pouvant devenir des talismans Protégeant leurs portes C'est quoi ? C'est un médaillon Il y en avait une photo dans ce livre Il offrirait une sorte de protection Ou un truc dans le genre Je pensais pas que c'était vrai Je lui fais pas confiance Prends le Non 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 L'écros faut le garder Et je lui donne pas Je lui fais pas du tout confiance à ce mec Ouais pourquoi il le veut c'est trop bizarre Non 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 J'ai mille fois plus confiance en elle Castane Vraiment J'ai pas ce que vous en pensez A priori vous êtes d'accord avec moi 90% Je l'ai trouvé Et comme le dit le fameux proverbe Qui trouve garde Donc ce que je vais faire J'aime pas sa tête Je vais le garder Vous avez gardé pour le C'est quand même vachement tentant Je vais pas te mentir On dirait le genre de lit Qui serve à sacrifier des vierges Dans les vieux films d'horreur Tu crois qu'Augustine Nous a volontairement attiré ici ? Trouver une clé pour la boîte Pour pouvoir Sacrifier l'un d'entre nous Et bien Il existe un moyen De garantir notre sécurité Ça a l'air un peu chiant Mais bon On juge pas un livre à sa couverture Yes ! Ah non putain c'est qu'un morceau je crois Ça c'est pas chiant Le sang est sans doute Ce qui nous lie à ce monde Alors par contre Je crois que c'est juste Un bout de clé les causes Ce lit est quand même Vachement tentant Je vais pas te mentir Mais ferme là Avec ton lit toi Putain On dirait le genre de lit Qui servent à sacrifier des vierges Dans les vieux films d'horreur Ah si ça passe Ça passe Ça passe Let's go Passage secret Petit passage secret Ça c'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Mais bien sûr Un passage secret On va où là ? Pourquoi pas Attends 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 C'est quoi cet endroit là ? Il veut la quenne J'y ai pensé aussi Wow Attendez 2 secondes Tac C'est bon Et pourquoi Je vous connais même pas Linda Je suis si contente Que vous alliez bien Vous n'allez pas croire Ce qui s'est passé J'ai trouvé une pièce Démentielle Et une fille est apparue De nulle part Maddy Ecoutez Ce n'est pas le Sam Green Que j'ai connu à Cedar Hills C'est un imposteur On ne peut pas lui faire Il n'y a pas de S Le temps La distance Et bien plus Que vous ne pourriez imaginer Nous sépare Mais qui que je sois Pour vous Vous pouvez me faire confiance Vous le devez Donnez moi une bonne raison Vous avez vu Les archives d'Augustine Elle ne fait pas Que collecter Chaque morceau De votre film Elle collecte Chaque morceau De ce film Qui serait susceptible D'avoir jamais existé Mais qu'est-ce que Vous voulez dire ? Vous ne pouvez rien prouver du tout Je crois que Sam A peut-être raison On va être encourageant Mais c'est vrai que je trouve Que les choix Qu'on a dans le jeu Quelqu'un avait dit Je crois que c'était Kiki Qui avait dit ça Je ne sais plus C'est vrai qu'ils ne sont pas Il n'y en a que très peu Qui sont vraiment Marquants tu vois Les choix ne sont pas si fous Je ne sais pas si j'aurais dit ça Il y a une heure Mais après ces événements Je pense que Sam Pourrait avoir raison Augustine ment à tout le monde Quoi qu'elle manigance ici Ça nous dépasse tous De très très loin Vous auriez dû voir Cette salle Et la fille Je ne me fie pas à Augustine Mais je me fie encore moins A cet homme Je pense qu'il a été Téléporté comme Chris Elle ne se fait pas passer Pour quelqu'un du passé Ah génial De mieux en mieux J'aime vraiment pas La tournure que prennent les choses Je pense qu'on devrait Foutre le camp Le film C'est le film Que vous avez réalisé Ouais En effet Ils vont finir par l'invoquer Frankson Elle a été volée Non 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 Elle était bien là Elle était là-dedans Vous avez toujours la vôtre ? Alors Montrez-moi Montrez-moi ce que vous avez pris A mon fils Ne peut pas Vous ne pouvez pas ? J'ai J'ai Disons Déjà passé un accord Avec Augustine J'ai vraiment envie de dire Putain d'enflure les creuses Je ne suis pas mauvais Je ne suis pas méchant Je ne suis pas vulgaire Mais là Il le mérite quand même non ? Saleté de Stan Putain d'enflure Tu nous as menti Dès l'instant Où on est arrivés ici Mais enfin Ça n'avait rien de personnel Oh putain J'hallucine Je vous connaissais même pas C'est vraiment un enfoiré ce mec Vraie question Pour le coup Vraie question Chapitre 13 Non mais on va le finir ce soir C'est bon Il nous reste deux chapitres les creuses Ça va le faire non ? Il y en a 14 en tout C'est bon On va y arriver Allez Back to the Nineteens Eighteens Oh le revoilà l'autre Oh oh Objectif zéro mort Je vous le dis Allez utilise sa caméra Putain Ah il est dégueulasse Non 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 Allez Oh mon dieu Quoi ? Attendez Non mais Je pouvais pas la sauver C'est sa mère en plus Attends 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 Quoi ? C'est sa mère Maman Non Non c'est pas ce qui s'est passé Wouah En fait le film il change le passé Non mais les creuses c'est fou là Ce n'est jamais arrivé Ne regarde pas Maddy Révolter c'est jamais arrivé What ? Et merci Romy qui offre trois mois de sub à Malice Merci beaucoup Merci Romy Merci pour le soutien les creuses en vrai Vous êtes trop trop gentil Merci beaucoup Du fond du coeur En fait ouais le film est modifié Ça modifie le passé Ça n'est jamais arrivé Jamais Ah la vloge Je crois qu'il est temps que je tire ma révérence Tiens enfoiré Merci Max On sent qu'on s'approche de la fin Ça commence à bouger Allez back to Back to the 80 Avec Sam et son fils La temporality change Donc le film aussi C'est là que Chris, Raimé et moi On a trouvé un accès à la cachette de Franck Ça venait de Je sais Ne bouge pas de là jusqu'à mon retour Compris Mais papa Il le laisse dehors comme ça Ça me fume Pourquoi il ne l'a pas laissé dans la voiture ? Ça aurait été plus simple non ? Au lieu de le laisser dehors Retrouver les adolescents Ah on réincarne le shérif du coup Très bien Est-ce qu'on a un flingue ? On a un flingue Oh putain c'est euh Elle s'est fait crocheter elle Oh dieu J'arrive trop tard Ah elle est morte hein Non Non papa C'est moi C'est moi Bon sang Je t'avais dit de Qu'est-ce qui s'est passé ? Barrez-vous les gars Barrez-vous Attends Je t'accompagne Je vais t'aider Non 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 Robert Peu importe ce qu'il y a en bas C'est trop dangereux Tu risques d'être blessé Pas question Mais c'est entièrement ma faute C'est moi qui les ai fait entrer Moi Si tu ne m'obéis pas Je ne peux pas te protéger Et je ne suis pas du tout sûr Que tu vas m'obéir Je suis désolé Non Je suis désolé La trappe de DBD Je n'ai aucune ref à DBD Je n'ai pas joué au jeu Donc là vous voyez sûrement Plein de refs que moi je n'ai pas C'est sûr Ok donc cette trappe Elle est dans DBD Allez go Objectif retrouver Chris et Linda Dans le collecteur d'eau pluviale Ah il y a un truc à terre là C'est quoi ? Oh la caméra Oh putain ça va nous aider ça Oh putain il est juste là Mec Il était juste là non ? Bon on a la caméra les crocs C'est un bon signe C'est à dire qu'avec ça On va pouvoir se défendre Et non mon pote Elle va te sauver la vie On dirait Qu'il est ici Oh Il a la tête froide Sam Allez mon vieux Fais le pour eux Oh Ah il est là Enfoiré Ah Ok on est bon C'est quoi ça ? L'esprit Le fantôme de la vengeance C'est au moins un personnage De Dead by Daylight aussi non ? La façon dont la fille Est accrochée C'est tout DBD Ah sur un crochet Tu veux dire ? Ok Il y a du sang On va suivre le sang Ça mène nulle part Elles ont changé les Barbies Ah c'est un peu glauque là Les grosses Attendez là Regardez Il y a du sang qui est là Ensuite là Et ça mène Vers un mur Ah en haut peut-être Bizarre non ? Ok Ok bon c'était peut-être pas par là Du coup Eh c'est vraiment un labyrinthe ici J'arrive J'arrive Linda Je vais te sauver Oh non Oh non Heureusement Heureusement qu'on a trouvé la caméra Vous avez échappé à Frankston Yes Glitter Ok Vous pouvez vous lever Filet Sortez Je vais le retenir C'est entre toi et moi Foiré Oh putain Il est proche là Il est proche là Merci beaucoup On va l'avoir On va l'avoir Putain c'est long Oh la 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 Allez On cherche là putain J'adore son fils Qui fait rien derrière Merci Siraya Là va C'est le nouveau X-Men Qu'est-ce qu'il se passe ? La magie du cinéma Quoi ? Allez Laisse tomber Ouh Oh Oh Eh bah putain C'était long C'est pas grave Green Lady T'inquiète J'ai l'habitude Alors est-ce qu'on l'a vraiment eu Détruire les films Enfin le film Putain mais le truc La caméra c'est l'anneau C'est l'un des anneaux en fait Faut le détruire Ah on l'a enfermé dans le film On l'a enfermé dans la caméra Ouais t'as beaucoup loupé Siraya Bon ça fait deux heures là qu'on est dessus Chapitre 14 C'est le dernier chapitre ? Le massacre du manoir Oh lolo Il va falloir qu'on soit vigilant là Parce que tout le monde peut mourir à tout moment Souvent c'est à la fin que ça se passe donc là c'est le dernier chapitre ouais ça marche Chiraya on va se concentrer pour la fin dernier ok sûrement le plus intéressant du coup regarde le lui il essaie de se barrer en doux cet enfoiré accuser Augustine, confronter Stan ah est-ce qu'on accuse Augustine qui est en haut, la grande méchante ou est-ce qu'on confronte Stan qui essaie de se barrer en bas micro choisissez 15 secondes je sais pas du tout Augustine c'est un peu la grande méchante quand même allez j'accuse Augustine je stream 3-4 fois par semaine Aznar juste clos bienvenue vous lavez votre putain de film qu'est-ce qu'il vous faut de plus ton sang ah il est enfermé regardez vous vous m'avez menti je n'ai rien fait de tel bien sûr que si vous m'aviez promis ce n'est pas de ma faute si vous avez mal compris ce que je vous ai promis ma mère venait de mourir vous saviez que j'étais en deuil et vous en avez profité un voyageur n'est rien sans un vaisseau robuste vous avez un paquet de côtes à rendre et vous allez le payer cher oh Stan oh Stan mais qu'est-ce qu'il fait non sauve le pas non non ah non 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 meurs on n'en veut pas on n'en veut pas allez casse toi bordel il est mort il est mort non aidez moi aidez moi je ne veux pas mourir je ne veux pas je ne mérite pas de mourir oh tu mérites tu as eu le pantalon que tu as mis ou quoi reculez ou vous sacrifiez mais reculez attends se sacrifier pour Stan non mais vous êtes sérieux là non mais le zéro mort même si Stan il meurt ça reste zéro mort ah je recule les creuses vous pouvez vous sacrifier si vous voulez moi je recule et rien à foutre ciao Stan bye bye ah ouais ah ouais il est ressuscité c'est quoi ça parlez vous parlez vous oh putain c'est Frank Stone c'est Frank Stone il l'a avalé t'as vu ça il en a fait qu'une bouchée bon par contre c'est le moment de se tirer vraiment là il y a zéro mort ah il a sorti une hache oh putain ouais Augustine ouais j'aimerais bien oh Stan il est encore là il veut pas mourir il veut pas mourir Stan il est encore vivant dans son ventre c'est quoi ce bordel bonne chance maintenant il est en chair et en os et pas juste en os tout le monde va mourir non non je vais les sauver là t'inquiète c'est par là qu'on est arrivé je vais me concentrer les crocs on se concentre c'est parti trouver un moyen d'alimenter l'ascenseur par contre oui si j'aurais filé le médaillon à Stan dans la chambre il aurait été sauvé mais bon est-ce qu'on avait pas envie de lui filer si on peut faire marcher ça on devrait pouvoir alimenter l'ascenseur essayons ah j'ai ah vu que j'ai donné le corps vu que j'ai donné Stan au monstre c'est pour ça qu'il est ressuscité bah ça nous fera plus de salaire mais c'est bien t'as sacrifié t'as ressuscité Frank Stone en sacrifiant Stan oh les crocs vous inquiétez pas vous doutez de mon talent je crois que le générateur fonctionne encore mais il manque des pièces oh putain tu parles d'une surprise oh non oh non faut retrouver deux pièces les crocs c'est reparti oh la 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 faut retrouver des pièces ok il y en a une là une sur deux bah deux oh bah voilà mais attends mais trop simple trop simple allez c'est pas le moment de se foirer s'il te plaît oh la la on est bon ok ok l'ascenseur c'est bon vous savez que ce jeu me donne envie de jouer à Dead by Daylight je vous assure à tout moment après ce jeu je me lance sur Dead by Daylight mais bon j'y connais rien quoi oh putain il est là oh merde elle a perdu connaissance oh putain 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 non je vais refaire une connerie prendre l'ascenseur ou aider Maddy les crocs qu'est ce que je fais je vais mourir on a déjà fait l'erreur une fois si j'aide Maddy je vais mourir c'est sûr faut que je prenne l'ascenseur sinon les deux vont crever faut que je prenne l'ascenseur Maddy a le médaillon ok si Maddy a le médaillon ah oui 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 je prends l'ascenseur Maddy a le médaillon c'est vrai ascenseur l'ascenseur tira c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok oh 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 Alors là, je m'étonne pas du tout. Attends, c'était le personnage principal. On est quand même morts alors qu'on a pris l'ascenseur. Putain, je suis deg. Il s'y fait lui. Le Sam du futur va dans le Sam du passé. Mais il va rencontrer son double jeune. Oh putain. Oh putain. Je crois que j'ai eu la bad ending là, non ? J'ai eu la bad ending. Oh putain. C'est catastrophique. Par le sacrifice et la violence, tout sera englouti par le pouvoir de l'entité. Et quant à moi, celle qui lui a servi ce monde à dévorer, j'aurais la joie d'être sa fidèle servante. N'existant que pour recevoir son savoir. Mais dites pas que ça se finit comme ça. Partager sa gloire. Mais dites pas que c'est la fin. Ok, c'est pas fini. Oh, j'ai eu peur. Ah mais attends, mais j'ai la bad ending là, je crois. Oh là là, ça sent mauvais là. Oh, ça pue là. Toutes ces vies, ces existences de labeur et de souffrance. Tout cela, ce magnifique moment de sublime perfection. J'ai 15 ou 20 fins différentes dans le jeu. Ah, autant. Il y a autant de fins différentes. Mais j'ai eu la pire là. Oh putain. On a fait mourir tous les personnages. Tous les personnages. Pfff. Les seuls qui sont restés en vie, c'est les mauvais. C'est les méchants. Mais votre mère et vous, semblez mourir de manière similaire. Ouais. Ouais, notre mère, elle est mort. Je vous présente les offrandes. Oh putain. J'attends humblement ma récompense. J'ai fait mourir tous les personnages. Et je vais servir mon... Bon, elle, au final, c'est cool qu'elle meurt. Oh la vache, la boucherie. Karma. Zéro survivant. Oh la vache. Ça m'a survécu. Ça m'a survécu. Ça m'a survécu. Je m'éveille. J'ignore où exactement. Et... Les souvenirs déferlent. Et je sais... Notre monde n'est plus... Consumé par un royaume vivant au-delà du temps et de l'espace. Grâce à moi. Je joue le méchant. Frank Stone. Excellent. Oh la vue FPS, elle est trop bien. Ah mais je veux un jeu comme ça moi. Que nous soyons tueurs aux survivants. L'entité joue avec nos âmes pour l'éternité. Une épreuve sans fin de peur et d'espoir. Oh on dirait une nouvelle partie de Dead by Daylight, ouais. C'est les survivants. Wow. Que l'épreuve commence. En fait la fin du jeu, c'est le début d'une partie de Dead by Daylight, c'est ça ? What ? Oh putain. Ok. Et bah écoutez les creuses, on peut s'applaudir quand même. Parce que est-ce qu'on pouvait faire pire que ça ? Est-ce qu'on pouvait faire pire ? C'est le lobby de Dead by Daylight. Ok. Ouais j'ai tué tous les persos. Bah sauf Sam quoi. Et bah putain. Bon clairement, je vous le dis direct, ça ne vaut pas... Comment il s'appelle ce jeu ? Until Dawn. Qui ressort là dans quelques semaines. Until Dawn, c'est clairement au-dessus pour moi. Il n'y a même pas de débat. Donc ouais, les crocs, je ne suis pas convaincu par le jeu quand même. Je trouve que l'histoire part dans tous les sens. Après moi je ne connais pas Dead by Daylight. Donc je ne suis pas... Je n'ai pas vu les clins d'œil, je ne connais pas l'univers. Je trouve que c'est un peu trop what the fuck pour moi. Avec les pattes d'araignée, les portails temporels. Et les choix ne sont pas très ouf au final. Ouais, moyen. Les crocs, je ne suis pas fan du jeu. Je ne dirais pas qu'il est mauvais. Parce que j'ai quand même passé un bon moment. Mais je pense qu'il est vite oubliable quoi. Personnellement. Je trouve que c'est un jeu qui est vite oubliable. Voilà. Vous avez mon avis. Until Dawn ressort en remake. Ciao les crocs. Merci encore. Bisous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada